Wesh, Youtube ! Je fais des aventures sur Nier Replicant, fin de nos aventures sur Nier Replicant. Je ferai probablement deux VOD. Une VOD pour lecture armes, fin C, fin D. Une VOD pour fin E. Qui sera très courte du coup. Mais je pense que c'est bien de se séparer. On va commencer tranquillement par la lecture d'armes. Parce que je me suis fait chier à farmer toutes les armes. Level 4. J'en ai lu aucune. Je rappelle que... Quand on monte les levels d'une arme, c'est pour débloquer ses différents niveaux. En termes d'histoire. C'est juste pour ça que je l'ai fait. Ça augmente aussi ses stats, ça permet de succès. Mais ça, c'est complètement secondaire, évidemment. On va commencer par la première. J'ai prévu de l'eau parce qu'il va falloir boire et beaucoup lire. En vrai, les histoires des armes, je les trouve vraiment très cool. Il y en a des moins cool que d'autres, évidemment. Mais de manière générale, elles sont quand même très chouettes. Alors par contre, on sent qu'il y a un problème d'équilibrage. Quand tu vois que les épées, une main, level 4, c'est 200 points de dégâts. Alors que l'épée que j'ai actuellement, level 4, serait 1000 points de dégâts. Bon. Simple épée créée par un forgeron. Plus efficace contre des petits animaux que pour se battre. De petits animaux, c'est pour tuer des lapins. Très bien. Cling, cling, cling. La sueur coule sur le visage marqué des hommes qui s'attaquent aux minerais. Leur chant enjoué, résonnant dans la mine. Nous sommes des ouvriers. Des ouvriers de la mine. Chaque jour, salle de la tête aux pieds. Nous chercherons du fer jusqu'à l'épuisement. Cling, 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 cling. Weshwa, smoky. Sur la carnation, il y a aussi des stories des armes. Mais fou l'anglais. Mais il ne faut pas jouer aux jeux mobiles aussi. Je ne sais pas si ça passe ce bruit dans le micro avec le fil. Le son des femmes activant les soufflets du fourneau. Le son du fer recueilli dans le sable brûlant. Nous sommes des ouvrières. Les ouvrières de la fonderie. Les ouvrières qui font naître le vent. Chaque jour, nous piétinons le soufflet jusqu'à l'épuisement. Ouais, mais Nier, quoi. Non, mais... Les licences Nier sont incroyables. Mais je trouve que les jeux dérivés Nier sont éclatés. Et c'est que des jeux mobiles. Il faut dire ce qu'il y a. Nier, Réincarnation et Sinoalis. C'est nul. Ce n'est pas parce que c'est Nier que c'est forcément bien. Les jeux mobiles, c'est éclaté que ce soit Nier ou autre chose. C'est un modèle économique et un support qui est naze. Et moi, ça me gave de voir que tous les projets de Yoko Taro, maintenant, c'est des jeux mobiles. Ça me saoule. C'est nul. Et je suis désolé, même si c'est Nier, je n'approuve pas. Bang, 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 bang. Le son des marteaux qui s'écrasent sur l'enclume. Le teintement de ces coups créateurs est pour le moins étourdissant. Nous sommes des forgerons, les forgerons qui font naître les lames, les seigneurs de l'acier. Bang, 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 bang. Le son des chaires mises en pièce sur le champ de bataille. Le son de l'ennemi qui périt. De celui qui succombe. De l'humain qui s'éteint. Que quelqu'un me vienne en aide. J'ai mal. Tellement mal. Maman, aide-moi. Tchac, 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 tchac. C'est marrant parce qu'on commençait sur quelque chose de plutôt léger et de positif. On termine sur quelque chose de beaucoup moins léger. Et de beaucoup moins positif. La joie et les batailles, n'est-ce pas ? Bon, ça va être ça. Les histoires globalement, ça donne le ton. Ça donne le ton. De la joie et de la bonne humeur. Evin qui appartenait à une femme si belle que les hommes la suppliaient de les tuer. Pourquoi pas. Hop. Je l'aime de tout mon cœur et il m'aime en retour. Quand nos chemins se croisent, il me jette des regards dont moi seul peux comprendre le sens. Il chérit tant mes cadeaux qu'il les garde enfermés dans un coffre. Ah, je ne pourrais rêver d'un meilleur amant. Je ne dois pas y croire. Ma meilleure amie a dupé l'amour de ma vie et elle me l'a volée. Un instant, il était là. Le suivant, il avait disparu. Tout ce qu'il en reste sont quelques-uns de mes cadeaux. Éparpillés sur le sol de sa chambre vide. Tout ce qui pouvait avoir de la valeur a été vendu au marché du village. Ça ne se passera pas comme ça. Il ne m'a pas abandonné. C'est cette femme qui l'a piégée. Je sais qu'il m'aime encore. Il le doit. Je suis bien plus belle qu'elle. Et il le sait. Oh oui, il le sait. Mais je vais lui faire voir la vérité en face et vite. Je dois l'éloigner de cette harpie. Je dois la tuer. La tuer vite. Je dois la tuer. Mongé par sa folie, la femme massacra les jeunes époux. Le taillant avec tant de force qu'elle en déforma la lame de son épée. Elle s'enfuit alors, ne laissant derrière elle que de vulgaires morceaux de viande méconnaissables et une épée à la lame affreusement tordue. Au fil du temps, de nombreux forgerons tentèrent de lui rendre sa forme d'origine. Mais pas un seul ni pas un. C'est pour ça que l'épée est tordue très bien. C'est intéressant. Ah, c'est... Intéressant. Je vais juste baisser un tout petit peu le son des musiques. Elles sont très bien, mais pour lire... Ok. Dac de Nirvana. J'ai oublié de lire son... Épédisé par un groupe de femmes pour consacrer un nouveau temple de leur sang. Bon, bah déjà, ça annonce la couleur, c'est bien. La fille avait été promise à un seigneur local le jour de sa naissance. En grandissant, ses journées consistaient à étudier le devoir d'une épouse modèle, tandis qu'elle passait ses soirées à regarder par la fenêtre de sa chambre, priant pour son fiancé sous le ciel étoilé. Oh mon seigneur, si seulement vous pouviez venir à moi, ne serait-ce qu'un jour plus tôt. Un jour, une querelle éclata entre les filles qui pensaient que seule la meilleure d'entre elles pourrait devenir la fiancée du seigneur. Chacune affirmait être l'unique épouse en mesure de la satisfaire, et pas une n'acceptait de se retirer. Assistant à cela, leur gardienne leur dit d'une voix douce, « Ne vous inquiétez pas, jeune fille, chacune d'entre vous épousera votre seigneur, c'est une certitude. » À ces mots, leur visage s'illuminèrent de joie. Au jour de leur mariage, toutes les filles furent conduites jusqu'à un édifice de pierre qu'elles pouvaient percevoir depuis les fenêtres de leur maison. Une dague, une seule, fut alors déposée devant elle. Elle leur annonça que, si elle désirait rencontrer leur fiancée, elle devait immédiatement mettre fin à leur jour. Entendant la nouvelle, les demoiselles se précipitèrent pour s'emparer de la dague et la plonger dans leur poitrine. Par la suite, un temple fut bâti à l'endroit même où les filles avaient offert leur vie, et baptisée du nom de leur fiancée. « Arme d'un bréteur aveugle, Salam brille dans le noir, rendant son propriété récupérable. » « Répérable, pardon. » « Bonjour, ici 7 ans. » « Je vous avais prévenu, les histoires des armes, elles sont cool, mais elles sont un peu... » « Bon. » « Un peu, quoi. » « Je trouve que ça serait dommage de ne pas améliorer les armes et de passer à côté de ça. » « Moi, c'est vraiment... » « C'est con à dire, mais c'est vraiment un truc que je kiffe, les histoires des armes sur Nier. » « Je m'en lasse pas. » Une ancienne légende parle d'une nation menacée par un immense brasier. Cette nation, cependant, fut sauvée des feux de l'enfer par une épée détenant le pouvoir de geler le monde. Autour de cette épée se trouvaient des centaines, des milliers de statues de glace représentant des humains. Un homme en quête d'armes à collectionner finit par découvrir l'épée. Il enveloppa dans plusieurs couches de tissu, la rangea dans un sac qu'il portait sur le dos et partit avec. Toutefois, avant même qu'il puisse se rendre compte, le tissu, le sac et son propre corps étaient entièrement gelés. Une prêtresse itinérante finit par découvrir l'épée. Elle pria son dieu et saisit l'arme par la poignée, mais le froid se propagea instantanément le long de ses doigts et à travers son corps, l'agelant intégralement. Les dernières paroles qu'elle prononça furent hautement blasphématoires envers le dieu qui l'avait abandonné. Une femme, qui se crève à la mine, finit par découvrir l'épée. Préférant une mort rapide à un quotidien de souffrance, elle empoigna fermement l'arme. Bien qu'elle ne gelât pas, elle fut néanmoins incapable de percer sa propre chair. Bientôt, au clair de lune se reflétant sur la lame, on peut apercevoir la femme, battue et traînée par son maître. C'est un peu triste. Les gens qui volent l'épée, ça les tue instant, et celle qui veut mourir avec, elle n'arrive pas à mourir. Ah là 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 ! Épée unique à l'âme ronde. Les gens te racontent qu'elle vole la force vitale de son propriétaire. Vous voyez cette arme ? Eh oui, c'est celle qui prendra votre vie. Oh, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. La douleur ne ressemblera à rien de ce que vous avez pu éprouver auparavant. En fait, dans un premier temps, vous ne souffrirez même pas. Ça sera comme l'eau coulant à travers votre chair. Et puis, soyons honnêtes. Ce qui fait hurler la plupart des gens, ce n'est pas la douleur, mais la vue de leur propre sang. Yop, Bérutiel. Yop, Funmagics. Bien mangé, bien dormi. Bah écoute, ça va. J'ai mangé en rush, j'ai dormi en rush, mais ça va. Yop, Laura. J'en ai lu quelques-unes déjà. J'en ai lu quatre ou cinq. Yop, petite boîte. Grand et incroyable oranore luminescent. Qu'elle accueille. Comment on peut dormir en rush ? En mettant son réveil, va, Ragnel. Mais ce n'est pas tout. Non, ce serait trop facile. Vous voyez cette partie de la lame ? Ah, cette partie-là. Elle fait un mal de chien. C'est ce que je préfère, alors je garde le meilleur pour la fin. En idéal, je m'en sers lorsque la voix de mes victimes devient trop éraillée pour qu'on puisse comprendre ce qu'elles disent. Et c'est... Ah, bordel, est-ce que vous êtes bruyants ? Vous n'ouvriez pas la fermer ? Vous allez me faire déraper. Ne vous en faites pas. Je ne compte pas vous tuer. Bah, pas tout de suite. Je compte bien prendre mon temps et profiter du spectacle. Vraiment, vous vous seriez surpris de savoir le temps qu'il faut pour tuer quelqu'un. Enfin, réfléchissez un peu. Les gens ont deux yeux, pour la plupart, et deux oreilles, dix doigts, dix orteils. Ce qui fait vingt ongles. Sans même parler des articulations, qui se comptent par centaines. Ça en fait des possibilités pour faire durer le plaisir. Hein ? Pourquoi je fais ça ? Mais enfin, quelle question ! Voyez-vous, mon ami, je me contente de faire ce que vous-même faites depuis longtemps. Arrêter d'innocents citoyens sur de fausses accusations, les torturer, et exposer leur tête à la vue de tous. Ça ne vous rappelle rien ? Ça devrait pourtant, puisque c'était dans vos habitudes. Enfin, peut-être que vous avez tout oublié. C'est pas grave. Je fais en sorte que vous vous souveniez de tout ce que vous avez fait subir à ma femme et à ma fille. Peu importe le temps que ça prendra. C'est un sommeil normal, ça. Le réveil ? Ah non, non, non. C'est un rush. Moi, je ne mets jamais de réveil. Incroyable le texte. Mais ils sont tous incroyables, Morgana. Tous. Épée créée à partir d'un fossile, un ancien monstre. Peu maniable, mais peut-être forgée davantage. Dans les sombres archives, l'invétuste musée est assis un vieil érudit. Devant lui se trouve une unique boîte, scellée depuis des lustres. L'artefact qui, comme la main de fois répété le précédent conservateur du musée, peut rester à jamais farmer. Oui, pour le boulot, il dit qu'il n'était pas d'accord. Ça marche, pas le côté rush. Eh ben, moi, je ne mets pas de réveil. On dit que cette boîte renfermerait un fossile assoffé de sang humain. Foutaise ! On pourrait penser que de telles absurdités ne seraient plus pour notre espèce que de lointain souvenir. Seul individu ayant vécu toute sa vie au milieu des livres pourrait croire une si grotesque superstition. Il ouvre la boîte. Nous s'échappe un nuage de poussière. Et contemple la pierre qui s'y trouve. Seul et de forme étrange, compte tenu du manche rattaché à l'objet, on pourrait facilement croire qu'il était employé lors d'une quelconque cérémonie. Cependant, on pourrait également y voir une arme. Et cette forme si fascinante, hum, oui, de rigoureuses recherches devront être menées. Quelle stupidité d'avoir été pendant si longtemps terrifié par un tel artefact ! Erudy se met doucement à glousser tout en levant le bras pour s'arracher l'œil gauche de la pointe du fossile. Oui bonjour, c'est ça ! Quand un homme perdu manie cette épée, sa lame devient émoussée comme du bois. Les sœurs étaient des pantins à la mécanique complexe. Leur assemblage était si éloigné que quiconque posait les yeux sur elles partait inévitablement du principe qu'elles étaient humaines. Elles étaient le progrès technologique incarné. Elles marchaient comme des humains, mangeaient comme des humains et riaient comme des humains. Elles ne pouvaient pas, en revanche, verser de larmes, car elles n'avaient pas été conçues pour. Les sœurs étaient des machines. Elles ne ressentaient rien. Elles pouvaient se lamenter aussi bien qu'un autre, bien sûr. Mais elles ne ressentaient pas la tristesse, car elles n'en connaissaient pas l'existence. Leurs amis périrent dans de tragiques accidents, et leurs créateurs moururent de maladies. Mais même alors, elles ne ressentirent rien. Pour les sœurs, le seul changement notable était que ces gens n'existaient plus. Par une chaude journée de printemps, un chat errant s'aventura dans leur maison. Un animal sale, rachitique, malade. « Quelle corvée ! » pensèrent les sœurs en apercevant la misérable créature. Pourtant, elles lui donnèrent du lait, le nettoyèrent et le gardèrent au chaud. Si bien que le chat retrouvera rapidement la santé. Condé de ce jour, ou que se rendent les sœurs, il les suivait et se frottait contre leurs jambes jusqu'à ce qu'ils voulaient de la nourriture. S'il attrapait une souris, il leur présentait son trophée pour fanfaronner. S'il voulait de l'amour, il miolait tristement jusqu'à ce qu'elles s'intéressent à lui. « Quelle corvée ! » pensaient les sœurs. Par une fois de journée d'hiver, le chat entra dans la maison, et s'a échappé à un faible miolement, et mourut. La plus jeune sœur secoua le corps de l'animal, encore et encore. L'aîné lui cria de se réveiller, encore et encore. Mais le chat ne remua pas. Le chat ne répondit pas. Cet instant, les sœurs ont eu l'impression de sentir quelque chose se briser dans leur poitrine, et, à partir de ce jour, elles ne ressentirent véritablement plus rien. Épée aux motifs monstrueux, sa lame courte et fine semble désireuse de disparaître. Il y a bien longtemps, dans un royaume lointain, vivaient trois frères. Le cadet était un général renommé à la tête d'une grande armée. Partout, l'extrême violence de ses troupes suscitait la terreur. Ce général aimait la guerre. Rénaud le ravissait plus que la vue des cadavres empilés et des cités ravagées par les flammes. Il se battait non pas pour la soumission, mais pour la destruction. Ses soldats, formés par ses soins, dévastés villages, villes et nations au nom de leur général. Et, tandis qu'il coupait, tranchait et tailladait, lui irriguait vulgairement dans sa barbe. L'armée était continuellement en marche. Les nations du littoral, les nations des montagnes, les nations du désert, les nations de la Thuneral, les nations de l'Est, les nations de l'Ouest. Le général ne s'en souciait guère, il souhaitait simplement les voir brûler. Ses ordres ne pouvaient être contestés. Les années durant, cela tuèrent et 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 tuèrent. Au bout d'un certain temps, l'armée envahit une certaine nation. Les soldats furent tués, les habitants furent tués, les princesses furent tués, les princes, les ducs, les boulangers, les avocats, les comptables, les mendiants et les voleurs. Enfin, un misérable général en pleurs vint supplier qu'on l'épargne, mais lui aussi, ils le tuèrent. Cependant, les soldats lui trouvaient un air familier et ils tentèrent de se souvenir pourquoi. À cet instant apparaît la fille du général et il leur tend à cœur de prendre sa vie que la question ne leur va plus jamais à l'esprit. Du sang pour le dieu du sang, ouais, bah un peu ça. Donc là, du coup, on comprend que le général qui voulait détruire le monde, c'est lui qui finit de tuer à la fin. Parce que ces soldats l'avaient oublié et ils étaient juste devenus assoivés par le sang. Et ils ont enchaîné par tuer sa fille. Vous remarquez que cette arme commence par... Et bien entendu, dans un royaume latin, vivaient trois frères. Les armes qui commencent par comme ça... Je ne sais plus s'il y en a plusieurs dans celui-là. Mais en gros, il va y avoir trois armes comme ça. Là, on a vu ce qui était le cas du cadet. Mais du coup, on va voir les autres frères après. Épée portée par le serviteur le plus loyal du monde. Comme lui, sa lame est droite et authentique. Dans une contrée située aux confins de l'Orient, vivait autrefois un poète. En crépuscule de sa vie, son talent avait tant décliné qu'il n'était plus capable de composer la moindre strophe. Ni même un simple vers. Ce pauvre poète vivait à chaque instant dans le regret de ce qu'il avait perdu. Jusqu'au jour où un moine se présentait à lui, plaça une lame dans sa main et prononça ses paroles. Une story pour chaque arme. Oui, oui, c'est ça. Il y a trois frères et du coup, il y a trois lignes. Il y a Pmouli. Pour un poème, brandit cette lame et tue un homme. Pour un second, réitère l'opération. Leur splendeur sera supérieur à tout ce que ce monde a jamais entendu. Se fiant au mot du moine, l'homme patienta, tapis dans l'ombre, et abattit un voyageur qui s'arrêtait sur le bas-côté. Le lendemain, il écrivait un magnifique poème. Il retrouva immédiatement sa gloire et ses fortunes passées. Le poète tue alors deux hommes, coup sur coup. Il supprima le premier et écrivait un poème. Il s'assigna le second et en produisit un autre, obtenant par la même occasion une richesse et une réputation démesurées. Mais il envoie rapidement à se demander quel sommet de poésie lui serait possible d'atteindre en prenant la vie d'un être cher. Tu as sa femme, écrivi un poème. Tu as ses enfants, et pour chacun, écrivi un poème. Il parcourut ses terres, et tu as tous ceux qui s'y trouvaient, écrivant encore, et encore, et encore, et encore. Il finit par massacrer tant de gens que le nombre de poèmes ne pouvait plus suivre. Il tuait, écrivait, puis tuait, tuait, et tuait, et tuait, et tuait, jusqu'au jour où il se tua lui-même, et il écrivait plus jamais de poèmes. Il ne restait plus de lui qu'une lame tâchée de sang. Voilà, encore une fois, c'est... On reste sur des notions relativement positives. Et puis, utilisées par un chef de guerre pour tuer ses sujets, dans l'espoir de gagner la vie éternelle. Jadis, dans un fabuleux royaume, il s'était une épée royale transmise de génération en génération. Selon la légende, le cristal, non, il était certi renfermé à une puissante magie. Et s'il venait un jour à absorber le sang de dix mille hommes, il brillerait alors d'un rouge éclatant, et octroirait l'immortalité au porteur de l'épée. Toutefois, le dernier souverain de cette contrée, plus connu sous son titre de haut roi, se souciait moins de la vie éternelle que de la prospérité du royaume hérité de ses ancêtres. Rien qu'à la gueule de larmes, tu sais que ça va mal finir. Mais en même temps, est-ce qu'une seule histoire a bien fini pour l'instant ? À quoi ? Soyons réalistes. Quelques jours avant de donner naissance à un héritier, la reine, l'amour de sa vie, perdit la vie dans un tragique accident. Submergé par le chagrin, le monarque vieillissant ne put accepter l'idée que la royale lignée s'éteindrait avec lui. Désiré d'obtenir un corps immortel afin de perpétuer l'héritage du royaume, le roi, désormais fou, entreprit de transpercer de son épée tout domestique ou citoyen ayant le malheur de croiser son chemin. Puisque je dois être le dernier roi, n'entendait-on se lamenter, ce royaume survivra tant que je ne périrai pas. Il massacra ses sujets par dizaines, par centaines, par milliers. Et plus il tuait, plus le cristal irradiait. Lorsqu'il approchait de son but, le fardeau devint trop imposant. Son cœur souffrant céda et le roi mourut subitement. S'il avait eu le temps d'égorger la femme enceinte qui se tenait devant lui, il aurait pris exactement dix mille vies. Coustoribre, un peu. Ça va, c'est pas parce que c'est une femme enceinte que... L'âme cérémonielle construit à partir de plumes du légendaire oiseau de feu, non testé comme arme. C'était une fois une femme promise à un homme qui devait partir au fond. Pieuse par nature, elle priait matin, midi et soir pour la sécurité de son bien-aimé. Une nuit, répondant peut-être à ses pieuses requêtes, un oiseau parait d'une aura lumineuse lui apparut en rêve et s'adressa ainsi à elle. « L'homme que tu aimes reviendra sain et sauf. De cela, je suis certain. » commença l'oiseau d'une voix magnifique. Des larmes de joie commencèrent à rouler sur les joues de la femme, grandement réconfortées par ses paroles. « Cependant, » poursuivit l'oiseau, « Son cœur ne reviendra pas. De cela aussi. J'en suis certain. » Peu après, comme l'avait prédit l'oiseau, le soldat rentra chez lui, arborant plus de cicatrices qu'on ne pouvait en compter. Et comme l'avait prédit l'oiseau, une incodue d'une extraordinaire beauté se tenait à ses côtés. Par contre cela, la pieuse fiancée ne pouvait contenir son amour et, tandis que l'homme approchait, elle courut à sa rencontre. Il l'enlaça, surpris, avant de s'écrouler. La dévote, penchée sur son corps, tenait dans sa main une dague ensanglantée et dans l'autre son cœur, fruits pourpre tout juste cueilli. « Son cœur en a fini de s'égarer ? » murmura-t-elle. Demeurant en extase dans la flaque de sang qui s'étendait sous ses pieds, elle embrasse tendrement le cœur de son bien-aimé et offrit une prière de gratitude. Finalement, est-ce qu'on peut dire que cette histoire se termine bien ? Puisque son cœur, il est rentré avec lui. C'est presque positif comme fin. Non ? Ça dépend pour qui. C'est ça. Est-ce que ça prévoit Vara pour mon corps si je dis une connerie ? Aïe, aïe, aïe. Vara a besoin de mon cœur. Faites d'acier et de crocs de monstres liquéfiés, cette lame est rouge de nombreux sacrifices. Bon, alors là, déjà, avec la gueule de l'arme et la description. Cette fille avait une énorme paire de cornes. De belles cornes de taureaux lui poussant sur la tête, juste au-dessus des oreilles. J'ai moi-même eu l'occasion d'y jeter un œil. Et je peux vous dire que ces cornes nous sortaient tout droit du crâne. De tous les enfants du village, c'est la seule qui était comme ça. Les autres étaient normaux. La gamine avec les cornes, par contre, une toute petite taille à la naissance, de ce qu'on m'a dit. Les cornes, je veux dire, pas la gamine. Et bon sang, heureusement. J'imaginais un peu l'état de sa mère si elle avait dû expulser une perte de cornes pareille. On aurait tendance à penser qu'une fille comme elle se ferait persécuter. Eh bien non, au contraire. Il n'y avait personne d'aussi coriace que cette gamine à des kilomètres à la ronde. Pas un seul homme du village n'aurait osé s'en prendre à elle. Et je vous parlais d'hommes qui n'avaient peur de rien. Si un travail demandait de la force physique, elle était toujours la plus efficace. Et quand les ombres attaquaient le village, elle était toujours la première à partir les affronter. Les gens l'aimaient pour ça. Oh, ça oui. Mais surtout, ils l'aimaient parce que c'était une durée cuire et qu'elle était toujours joyeuse. Mais un jour, une ombre gigantesque s'est attaquée au village. Elle était tout simplement trop puissante. Elle a déchiqueté les hommes comme de vulgaires bouts de tissu. Et moins de la moitié y a survécu. La fille écornue a jeté toutes ses forces dans la bataille. Mais en définitive, elle ne pouvait pas rivaliser. L'ombre l'a soulevée et lui a tout bonnement arraché les cornes. Lui hurlement qu'elle a poussé, je n'entendrai jamais rien de pareil. La terre elle-même en a tremblé, je vous assure. Suite à cela, tout est devenu silencieux. Je suis parti et je les ai trouvées mortes toutes les deux. L'ombre et la fille. Couvre de blessures l'une comme l'autre. Et elle pissait le sang. Il y en avait partout. Je ne me j'ai pas pour ce que je vais dire. Mais c'était presque beau. Comme un bouquet de fleurs rouges sombre-épanoui. Vous voyez ? J'espère que cela répond à votre première question et que vous comprenez maintenant pourquoi les villageois n'y entendraient. C'est cependant qu'aucun de nous n'en veut à cette fille pour ce qui nous est arrivé. Être sourd, c'est quand même bien mieux qu'être mort. Ha ha ! Enfin, nous avons parlé de ce jour jusqu'à n'en plus finir. Nous pensons que cet ultime cri était sa façon à elle de nous dire au revoir. Les sons que nous avons entendus resteront pour toujours des adieux. Et, vous pouvez me croire sur parole, nous considérons tous cela comme un honneur. Bah, celle-ci est positive finalement. Presque. Enfin, c'est pas négatif toujours. Enfin, pas trop. Non, celle-là, ça va. Alors que pourtant, avec la description de l'arme, bon. Bon, c'est juste que la meuf, elle a hurlé de douleur au point de rendre tout le monde sourd aux alentours. Mais le mec, il raconte ça et il dit qu'il fait honneur à la nana. Donc, finalement, ça va. Je parle de taper avec, c'est vrai, c'est pas super. Et Pécré, dans ce cas de l'homme, ivre de vengeance, a scellé un dragon maudit. Il est chelou, il est chelou le skin de l'arme, là. Il y a un crochet, un peu. Ah bah, c'est un poème. Très bien. Je sais qu'il y avait des poèmes aussi, parfois, donc là, c'est un poème. Du désespoir qui m'entravait, j'ai été sauvé. Du sort qui me maudissait, j'ai été libéré. De la colère qui me rongeait, j'ai été soulagé. Le jour où j'étais rencontré, j'ai changé. Mes flammes consumeront la terre, mes crocs répondront le sang, mes griffes lacèreront mes ennemis, mes ailes fondront les cieux. Si de tes yeux la lumière devait disparaître, si de sang ta peau devait être souillée, si un fardeau ton épée devait devenir, si aucun son tes lèvres ne devaient plus jamais produire, même si ce corps périt, même si ses mots sont volés, jusqu'à ce que notre pacte soit honoré, jusqu'à ce que cette chaleur est faiblie. Ce n'est pas référence à Drakengard, ça. L'histoire du pacte entre un dragon et le héros, il me semble que c'est Drakengard. Mais je n'ai pas joué à Drakengard, donc c'est juste de ce que j'ai lu. Il me semble que c'est Drakengard. Ouais, c'est ce qu'il me semblait. Relique de l'époque civilisée. L'arme noble d'une époque civilisée, évidemment. Son honneur de rouille vient du sang de tous ceux qu'elle a tués. Donc ça, je rappelle que c'est l'arme du Shadow Lord, la toute première arme du Shadow Lord quand il protège Yona dans l'intro du jeu. 21 mai. Ah bah, oui, je vois qu'il y a écrit Yona. On est finalement à court d'argent. La nourriture coûte cher. Ces temps-ci, à cause de la guerre. On a essayé de mendier à l'église, mais ils sont trop occupés à soigner les blessés. Ils ne peuvent rien nous donner. Yona a perdu beaucoup de poids. J'aimerais pouvoir lui trouver quelque chose à manger. 15 juillet. On a rencontré une femme très gentille qui nous a donné à manger. Au début, je pensais qu'elle vivait dans la rue, comme nous. Mais elle nous a dit qu'elle allait rejoindre une sorte de centre d'aide géré par le gouvernement. On a décidé de l'accompagner. Au moins, Yona a l'air en forme aujourd'hui. 1er août. La gentille femme de l'autre jour a utilisé un livre et s'est changé en monstre. On s'est enfuie à toutes jambes. Parce que je ne pense pas qu'elle soit encore humaine. Les adultes n'ont jamais fait que nous mentir. Et ils ne donneront pas d'argent et ils ne soigneront pas Yona. En plus, maintenant, la ville est entourée par un immense mur. Et on ne peut pas s'en sortir. On n'aurait jamais dû venir ici. Donc, le fait d'utiliser un livre et s'échanger en monstre, c'est le fait d'utiliser les livres noirs et tout ça. 3 août. 5 août, pardon. Il fait si froid aujourd'hui. Je n'arrive pas à croire qu'on est en été. Je peux même voir que l'air expire. Je peux même voir l'air que j'expire. On a décidé de se cacher des monstres dans un supermarché abandonné. On a trouvé de vieilles boîtes de conserve. Mais elles sont vides à présent. La toute Yona ne veut pas s'arrêter. J'ai un mauvais pressentiment. Donc ça, c'est référence à l'intro du jeu. On est en été. On se rappelle Snow in Summer, tout ça. Il y a plein d'infos intéressantes. Le livre, le projet du gouvernement, le livre et tout ça. Ça, c'est rapport au projet Gestalt qui servait à séparer l'âme du corps en utilisant les livres. Et que quand ça ne marchait pas, ombre. Bref. Donc ça, c'est l'arme de DLC de Nier Automata. Tu l'as quand, celle-ci d'arme ? Le tuyau de fer. Tu le chopes quand tu fais la quête de la voyante dans la forêt des légendes. Donc c'est juste avant la fin du run A ou la fin du run B ou la fin du run C. C'est en gros quand tu as fait toutes les étapes. Quand tu as fait la montagne des robots, la forêt des légendes, le désert. Quand tu as tout fait, juste avant d'aller au temple, tu fais cette quête-là et ça te TP dans le tuto, dans le prologue. Et tu casses une caisse et c'est dans une caisse. Donc ça, c'est l'arme de Nier Automata. Une épée imprégnée d'émotions négatives par un forgeron inconnu. Salème blanche, resplendissante à la lumière du soleil, aveugle tous ceux qui osent l'affronter. Oxy transmet ce message à contrôle. Donc ça, c'est référence complètement à Nier Automata, évidemment. Mission accomplie. Destruction de la cible confirmée. Je reviendrai à la base après avoir récupéré les restes. Terminé. Oxy transmet ce message à contrôle. J'établis le contact avec la cible de l'opération. Aucune activité suspecte pour l'instant. Je continue ma surveillance de la cible. Terminé. Oxy transmet ce message à contrôle. J'ai fouillé les rapports d'observation de la cible sans trouver de comportement hostile. Dès mon nouvel examen de la cible et suspension temporaire de l'opération. Destruction de la cible confirmée. Je ne m'excuserai pas car j'ai promis de ne pas le faire. Adieu. D'accord. Du coup, je suppose que c'est Oxy, la cible en question. Je présume. C'est probablement un modèle E. Une épée imprégnée d'émotions négatives par un forgeron inconnu. Salade noire. Presque invisible dans les profondeurs de la nuit. Déroute tous ceux qui osent l'affronter. Je lance votre séquence de démarrage. Alors que vous vous reposez devant moi, je vous appelle. Je voudrais vous laisser dormir encore un peu. Mais j'ai des ordres. Commençons par paramétrer la luminosité. Donc ça, c'est l'arme de 9S, évidemment. Donc oui, tout d'abord, c'était un modèle E. Donc c'était l'épée de 2B. Donc bref. C'est la première chose que vous avez vu à votre réveil. J'espère que mes cheveux étaient bien coiffés. J'attends un coup d'œil à vos paramètres de reconnaissance vocale. Allo ? Vous m'entendez ? La voix est la première que vous entendez à votre réveil. Je vais essayer de garder une voix sobre et profonde. Mon excitation ne doit pas s'entendre. Ok, tout devrait être paramétré. Bonjour ! C'est ainsi que nous démarrons paisiblement pour affronter un nouveau jour. Un nouveau jour à tuer nos ennemis mécaniques. Donc ça, c'est bien sûr référence au tuto de Nier Automata avec 9S et 2B. Qu'est-ce qu'il y a, Morgana ? Que se passe-t-il ? Pétisé par un homme pour tuer le monstre à 8 têtes qui avait enlevé sa fiancée. Le bouclier accroché au mur était couvert de poussière. L'âme était rouillée dans son fourreau. La technique que je n'avais pas utilisée était oubliée. Le corps que je devais entraîner s'était ramolli. J'avais perdu le goût de la pratique et de la discipline. Je pensais que tout s'achèverait sans qu'un seul mot soit prononcé. Je fainiais de ne pas voir la violence que les autres infligeaient. J'avais abandonné, persuadé que rien ne changerait jamais. Je croyais que rien ne pouvait s'opposer à un si grand pouvoir. Je méprisais les idéalistes qui y croyaient malgré tout. Je riais et les prenais pour des imbéciles. C'est dans ces pensées que je m'étais réfugié. J'avais abandonné. Je croyais que rien n'était plus possible. Je déplorais la bêtise et la laideur de ce monde. Ma vie avait perdu tout sens. J'avais perdu de vue ce qui comptait pour moi. Je ne pouvais croire à leur bonté. J'étais incapable de les sauver du chagrin qui dévastait leur cœur. J'avais oublié le courage qu'il fallait posséder pour protéger le moindre plaisir. Je pense que jamais mes mots ne t'atteindraient. Je pensais que jamais mes mots ne t'atteindraient. C'est un automata. Je serais toujours hyper... Je ne sais pas ce que ça veut dire, Baitersuite. Ça veut dire chou, doux amère. Très bien. Pourquoi amère ? Naïnès, ta voix m'apaise. Je connais les classiques. Un homme a attaqué la fiancée de sa fille avec cette hache. Mais c'est sa fille qui l'a frappée. Déjà, de base, très bien. Je sais. Il y a bien longtemps, un rassemblement rituel d'esprits se teint lors de la nuit de la dixième pleine lune de l'année. Au cours de la cérémonie, les esprits se rassemblèrent sur les rives d'un lac pour se raconter tous les actes malveillants qu'ils avaient pu commettre durant l'année. Le premier esprit prit grand plaisir à parler de la façon innomade dont il avait tué certains des plus vaillants soldats du pays. Au fil des ans, il avait modifié son apparence en celle d'une femme dénébreuse qui avait séduit de nombreux hommes avant de les réduire en lambeaux au moment où ils approchaient son lit. Les soldats, muniés de voir que leur talent ne leur avait servi à rien, mouraient en versant des larmes d'amertume. Et l'esprit affirmait que c'est la chose la plus délicieuse du monde. L'esprit suivant régala les autres d'une histoire de ruse et de tromperie. Une nuit, il avait jeté un jeune garçon dans un marécage. Quand sa soeur aînée avait accouru pour le sauver, il avait également fini au fond de la tourbe. Les deux jeunes avaient rapidement été suivis par leurs parents, puis par d'autres de leurs frères et soeurs, et par les proches de la famille, jusqu'à ce que tout le village avait fini au fond des marais. A la fin de son histoire, l'esprit jubilait tellement qu'il ne remarqua même pas la salive qui dégoulinait le long de son menton. Charmant. Très nerveux, le dernier esprit s'avança pour s'adresser à la foule. « Je suis le plus prodigieux d'entre vous ! » s'époumonna l'esprit, trop souvent ridiculisé. « Car c'est moi qui éplongeais toutes les créatures vivantes dans les profondeurs insondables de la terreur. » Les autres esprits, incapables de retenir leur idarité, s'écroulèrent de rire, et ne s'arrêtèrent que lorsque le terrible monstre invoqué depuis le monde des démons par le petit esprit les eut tous dévorés jusqu'au dernier. Très bien, très bien. On est à la moitié, plus ou moins. Du coup, de ce que je vois. On a fait combien ? On a fait 37 minutes pour la moitié, donc on fera une heure de lecture en tout. « Hache maudite géante baignée dans le sang de jumeaux avant d'être présentée devant les dieux. » Nous sommes ensemble depuis notre naissance. Cette arme existe aussi sur Automata. Enfin, il y a beaucoup des armes qui existent aussi sur Automata. Ce n'est pas tout à fait les mêmes histoires, normalement. Je crois qu'il y en a aussi beaucoup qui existent sur Drakengar, celui-là en passant. « Nous sommes ensemble depuis notre naissance. Ensemble lorsque nous mangeons, lorsque nous dormons, et lorsque nous rêvons. Nous partageons tout. Nous partageons le lait de maman et la gentillesse de papa. Tant que ce n'est pas l'inverse, ça va. Mais nous ne sommes pas ensemble lorsque nous mourrons. Papa m'a rattrapé et il m'a coupé la tête. Maman a attrapé ma sœur et lui a coupé la tête. Ce n'est pas grave. Notre sang a été mélangé pour forger une grosse hache. Et nous resterons ensemble pour l'éternité. » Très bien. C'est très bien. Pourquoi pas. « Bon bah il est tard, je vais aller au dos. Ouais, salut ! » « A mage à l'âme putride a imbibé ses tâches de l'essence d'un lézard de feu. » « Tu n'aimes pas les belles histoires avant de dormir ? » « La fillette contempla le spectacle sous ses yeux. Son père gisait près d'elle, réduit en pièces par les coups d'innombrables lames. » C'est si positif. T'inquiète, je t'emmène avec moi. Parfait. Sa mère reposait non loin, morte également, tout comme son jeune frère né il y a peu. Ils avaient tous beaucoup souffert durant leurs derniers instants. La jeune fille ne pouvait rien faire d'autre que pleurer en observant les trois soldats qui venaient d'anéantir sa seule famille. Bah fait de beaux rêves, Varaniel surtout. Des années plus tard, la jeune fille est réapparue, l'âge durcie par son désir de vengeance. Le premier soldat avait tellement grossi que les boutons de son uniforme menaçaient de sauter à tout instant. Elle s'approcha de lui et prétendit connaître un remède miracle pour perdre du poids. Elle demanda à l'examiner et le pria de s'allonger sur un lit, juste avant de lui couper les bras et les jambes avec une hache. Ce qui restait du soldat se mit alors à hurler et tenta de rouler pour s'échapper. Mais la jeune fille le cloua au sol en lui rappelant qu'il lui restait encore des parties du corps à perdre. Peu après, assise face au torse bien arrondi, la jeune fille sourit. Et bien voilà, murmura-t-elle, regardez comme vous avez maigri. Avec des belles histoires, elle ne peut que bien dormir, c'est ça. Je vais vous maudire si j'en cauchemar de me, non, ça va, ça va, assure-toi. J'ai envie de te raconter des histoires maragnelles, va te coucher. Le deuxième soldat était un coureur de jupons invétéré. Chaque jour, il invitait une nouvelle femme à passer la nuit dans son manoir. La jeune fille pénétra dans sa demeure et tua la femme à ses côtés. Puis utilisa sa hache pour lui arracher sa virilité alors qu'il tremblait et implorait sa pitié. Très bien, très bien, très bien, très bien. Le troisième soldat avait quitté le service il y a même longtemps et vivait désormais paisiblement dans un petit village tranquille avec sa famille. Alors que tout le monde dormait, la jeune fille sortit sa hache et coupa toutes les poutres de soutien de la maison afin qu'elle s'effondre. Elle émit ensuite le feu, créant un brasier visible à des kilomètres à la ronde. Soudain, le fils du soldat émergea des décombres, tous encore gravement brûlés. Il lui posa alors les yeux sur la fille qui venait de massacrer sa famille. Cette dernière lui tendit la hache et s'évapora dans la nuit, disparaissant à tout jamais. J'aime beaucoup cette histoire. Ça montre un petit peu la spirale de haine et de vengeance que du coup la nonna a perpétué et que le gamin après elle va continuer. Et j'aime beaucoup du coup ce que ça renvoie. Parce que rien ne dit que la famille qui a été massacrée au début, le père par exemple ou la mère, peu importe, n'avait pas dans leur passé tué plein de gens et que finalement les soldats sont revenus se venger ou que c'était les enfants de quelqu'un d'autre qu'ils avaient tués ou quoi. C'est possible et c'est même ce que sous-entend la dernière ligne. Et je trouve ça du coup très intéressant. Une morale. À quoi ? La paix monstrueuse est prête à trancher ceux qui défient le droit divin sans propriété. Mais comme je l'ai dit, la plupart des histoires sont quand même relativement bien écrites. C'est pas juste... YOLO, tu vois, il y a quand même quelque chose... C'est très triste et plutôt sombre. YOKOTARO. YOKOTARO. J'avais lu ça. Prétancher qui défie le droit divin sans bruit, c'est ça. Il y a bien longtemps, dans un royaume lointain, il vivait trois frères. Voilà, donc là on a la deuxième épée avec les trois frères. Donc c'est le deuxième frère probablement. L'aîné était un roi qui gouvernait la nation toute entière. C'est un roi terrifiant et tous le craignaient. Chaque jour, le roi choisissait un sujet à sacrifier et l'exécuter. Ce jour-là, il décapita une mère devant sa famille forcée d'assister à la mise à mort. La tête de la jeune femme tournouilla trois fois en l'air avant d'atterrir près de celle de son fils, que le souverain venait également d'abattre. Oh, quel affreux spectacle ! Le roi, lui, se contenta d'observer la scène en éclatant d'un rire troublant. Un jour, le roi contracta une épouvantable maladie affectant son corps. C'est terrible qu'il se mit à pourrir vivant. Même malade, le monarque continuait à traîner son corps gangréné pour assister aux exécutions. Les serviteurs, qui n'auraient jamais osé défier leur roi, continuèrent de le tuer jour après jour, après jour, après jour. Enfin, le roi finit par pourrir et mourir. Aussi dégoûtante, infâme et putride que fut sa mort, serviteurs continuèrent d'exécuter des citoyens devant le cadavre décomposé du souverain. Chaque jour, chaque jour, tuant chaque jour, le roi pourrit et le serviteur pourrit, et les citoyens pourris, et votre personne pourrie. En l'habitude, on va dire, c'est ça. T'as plus l'eau parce que t'es mute. Bye, Yamingasho ! Demain matin, je pense pas, je t'ai dit, ça sera fini depuis longtemps. 5h du matin, ça sera fini. Est-ce que vous vous sentez concerné par votre personne pourrie ? Épée énorme qui s'alourdit à chaque victime. La chair et le sang s'accrochant à la lame. Je suppose que, d'ailleurs, au-delà de ça, le fait que les serviteurs continuent d'exécuter dans le cadavre décomposé du souverain, chaque jour, tuant chaque jour, le roi pourri, serviteur pourri, citoyen pourri, voilà, peut-être que... Est-ce que c'est pour dénoncer les gens qui suivent les ordres, même s'ils sont horribles, d'une certaine façon ? Parce que c'est vrai qu'il y a des études sociales qui fait qu'on a tendance à accéder plus facilement de faire les choses horribles si on lui donne l'ordre de le faire. Comme ça, on n'est pas vraiment responsable. C'est ce que je leur ai dit. Ah bah d'accord. Une épée énorme qui s'alourdit à chaque victime. La chair et le sang s'accrochant à la lame. Le cri de ma naissance s'élève. Le son du fer chauffé qui prend forme. Un marteau d'acier qui me donne vie. Je suis né pour rendre une justice karmique. Mon existence commence sous le regard bienveillant des flammes et des étincelles qui éclairent les ténèbres. Je suis une lame née d'un rugissement assourdissant. Je suis une arme. Je suis la volonté de faire. J'accorde la mort. Je transforme les cris d'effroi de mes ennemis en euphorie. J'ordre mon corps de fer, de leur viscère. Lorsque je leur ôte la vie, une sombre joie m'envahit. Lorsqu'ils meurent sous mes coups, je trouve un sens à mon existence. Et je continue à tuer, afin de partager cette douissance avec tous. Je tue, j'assassine, j'élimine et j'anéantie. Je suis une arme. Je suis la volonté de faire. Je suis brisé. A la fin de la bataille sanglante, mon corps est déchiré par la malice et la haine. Aujourd'hui, j'affronte de nouveau le dragon rouge au combat. Et ses forces magiques s'associent à des crocs de fer bondissants afin de créer une tempête de sang. En acier maudit, je sombre dans un sommeil de noirceur. Je suis une arme. Je suis la volonté de faire. Rapport au dragon rouge, encore une fois, Dracan Gardi, me semble. Je rêve. Je rêve d'un frêle papillon. Dans ce rêve, le papillon est surpris par la pluie et le combat de toutes ses forces. Dans la plus sombre des nuits, je contemple un rêve qui ne se réalisera jamais. Je suis une arme. Je suis la volonté de faire. Grande épée des gardes du temple prétendument faite des plumes du légendaire oiseau de feu. Cette histoire s'est déroulée il y a fort longtemps. C'est une fois un magnifique oiseau au plumage étincelant qui avait tranquillement au plus profond de la forêt. Un jour, un enfant vagabondait dans les bois, perdu, élevé dans un village désormais frappé par la famine. Il avait été abandonné dans la forêt afin de réduire le nombre de bouches à nourrir. Prenant le pauvre enfant affamé en pitié, l'oiseau somptueux arracha l'une de ses propres ailes pour la lui offrir. Quand il rentra enfin chez lui, ses parents étaient si heureux de recevoir la plume qu'il lui permette de rester vivre avec eux. L'histoire de l'enfance propagea et les uns après les autres, les gens s'aventurèrent dans la forêt pour raconter leur malheur à l'oiseau merveilleux. Chaque fois, il s'arrachait une plume et l'offrait. Jusqu'au jour où il n'eut plus de plume à offrir et où son visage, autrefois si beau, était devenu repoussant, méconnaissable. Pourtant, l'oiseau disgracieux n'avait aucun regret. Un jour, l'enfant d'origine apparut devant l'oiseau répugnant, déplumé et transi de froid. Il était à la recherche d'un oiseau au plumage resplendissant, car il souhaitait remercier l'animal pour la bonté dont il l'avait témoigné. « Toute joie, l'oiseau misérable dit à l'enfant « Je suis celui que tu cherches. Puis-je te demander une faveur ? Pourrais-tu me serrer contre ton cœur pour réchauffer mon corps gelé ? » N'accordant qu'un simple coup d'œil à l'oiseau hideux, l'enfant le traita de menteur et le coupa en deux avec sa grande épée. L'entreprit de faire rôtir l'oiseau, en mangea tout ce qui pouvait être mangé, puis s'en alla poursuivre sa quête de l'oiseau flamboyant qui lui avait un jour sauvé la vie. Celle-ci est vraiment atroce. La vache, ouais. Tu connaissais pas les histoires des armes ? À quoi sur Nier ? Quel enfer ! Celle-ci est quand même vachement violente, je trouve. On est rendu à Champ du Labyrinthe. Épée en métal... Épée en métal et en corne de monstres liquéfiées. Sa lueur attire les gens dans le labyrinthe. Je pense que c'est une référence à la mythologie grecque, ça. En vrai, personnellement, j'ai... Attends, de quoi ? J'ai pas fait personnellement... De quoi ? Comment ça, j'ai pas personnellement fait Nier ? Tu te fous de ma gueule ? Je veux qu'on se fight ? En fait, t'as fait personnellement que Nier au tomate, ça. Ah là 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 ! La bête vivait dans les profondeurs d'une caverne où Nune osait s'aventurer. Elle avait d'immenses cornes, un corps dur comme l'acier, un souffle ardent. Hé, on parle de ma... Rien ! Les villageois, pacifiques, aïssèrent cette monstrueuse créature au corps d'homme et à la tête de taureau. Il la craignait très vite. Il la craignait, pardon. Très vite, on en vint à l'appeler cette bête le Minotaur du Labyrinthe. Oui, clairement référence à la mythologie grecque. C'est quoi ? C'est euh... C'est Tézé ? C'est ça, hein ? J'ai mis ça, mis ça. Mais réaliste, combien de fois quelqu'un ayant tout perdu ne pu compter sur ce qu'il avait aidé ? Ouais. Bah, les histoires sont pas si réalistes que ça, hein. La plupart, il y a quand même une petite logique. Par exemple, le truc sur les cycles de la haine ou... Tu vois, il y a pas mal de... C'est toujours très cohérent, je trouve. C'est pour ça que j'aime beaucoup les histoires des armes. Mais il y a très peu de gens qui les font. Parce que c'est très très chiant sur un réplicant à faire. L'apparence du Minotaur, terrifiante, contrastait avec son caractère extraordinairement bienveillant. Non seulement il s'abstonnait d'attaquer d'autres créatures, mais il prenait également grand soin de ne pas écraser les fleurs lorsqu'il se déplaçait maladroitement. Bon, en réalité, s'il avait choisi de vivre aussi profondément dans une caverne, c'était pour éviter d'effrayer les villageois. D'accord, donc, le monstre fait peur, mais il est gentil. Un beau jour, une jeune fille garée s'enfonça dans l'antre de la bête. L'apercevant, terrifiée, elle hurla si fort qu'elle en perdit connaissance. Mettant le Minotaur face à un sérieux dilemme. « Je n'ai pas le choix, » décida finalement la créature. « Les parents de cette pauvre petite doivent être terriblement inquiets. Je dois la ramener au village. » Le jour après la disparition de l'enfant, ses parents bouleversés la trouvèrent paisiblement endormie devant leur porte. À quelques pas de là, j'isais le corps du Minotaur, empalé par de multiples épées et baignant dans une mer de sang. Rien n'indiquait pourtant que la bête eut tenté de s'en prendre à la fille. Tout portait même à croire qu'elle avait cherché à s'éloigner le plus possible de l'enfant pour ne pas la souiller de son sang. Comme si elle voulait éviter de lui faire peur. Ensuite, le monstre s'était récroquillé, se faisant aussi discret que sa taille lui permettait. Et il était mort. Celle-ci est aussi horrible. Vu que le mec, il a beau être gentil et vouloir aider, vu qu'il ne ressemble à rien, il se fait lyncher et tuer. Alors qu'il... Bref, bref, bref. Ah, mon motif, le dragon héroïque. Utilisé par un homme qui tentait de sauver le monde. Donc je suppose que c'est aussi une référence à Draken Garde. D'ailleurs, je suis en train de me dire... Étreinte du fou, c'est référence à Draken Garde. Et complainte du fou aussi. Les armes du fou, c'est référence à Draken Garde. Très bien. Mémoire, 6 juin 2003, vers 15h. Un immense être humanoïde blanc, initialement appelé l'arme, a depuis été renommé la géante. Tombe du ciel dans les... Oui, c'est référence à la fin de Draken Garde. Tombe du ciel dans l'arrondissement de Shinjuku. Shinjuku, pardon, c'est ça ? A Tokyo, occasionnant des dégâts colossaux. D'ailleurs, ce n'est pas juste une référence à Draken Garde, c'est aussi une référence à Nier. Puisque le lien, en fait, entre Draken Garde et Nier, c'est ce qu'on est en train de dire sur l'arme, là, actuellement. C'est ce qui est l'idée de jeu. Au même moment, une immense créature rouge, que nous appellerons le dragon, apparaît et engage le combat avec la géante. Mais que la nature et l'utilité de ses attaques restent floues. Tandis que les forces d'autodéfense considèrent différentes méthodes en vue d'attaquer la cible, le gouvernement constitue un bureau chargé des contre-mesures d'urgence. C'est un peu le bordel à niveau chronologie. En vrai, ça va. Quand on connaît, ça va. Mais quand on ne connaît pas, c'est... Mémoire, 12 juin 2003, vers 16h. La géante, en plein affrontement avec le dragon, s'effondre soudainement pour des raisons inconnues. Le dragon est alors abattu par la 6e division du 333e escadron de la force aérienne d'autodéfense. Aucun rapport officiel ne fait mention de l'officier ayant donné l'ordre d'attaquer le dragon. Les opérations sont lancées afin de récupérer les restes de la géante et du dragon. Aucune vérification officielle n'a jamais été effectuée pour savoir quelle organisation s'était chargée de cette récupération. Mémoire, décembre 2003. Premier cas confirmé d'albinovirus dans l'arrondissement tocoïte de Shinjuku. Mémoire, juillet 2004. Les humains touchés par l'albinovirus continuent de devenir violents et les affrontements gagnent en intensité dans les régions contaminées. Les causes de la maladie étaient encore incertaines. Les infectés sont isolés et les violentes émeutes réprimées par la force. La majorité des rues sont fermées à la circulation et le transport ferroviaire est interrompu. Des mesures qui déboucheront par la suite sur un confinement intégral de Shinjuku. La possibilité de demander l'intervention non officielle de l'armée américaine est alors envisagée. Le gouvernement décide d'ajourner la question. Des recherches sont lancées sur les particules maso obtenues sur la géante et le dragon. Tandis que l'autre scientifique étudie de possibles contre-mesures pour lutter contre l'albinovirus. Dix ans plus tard, ces recherches aboutiront à la création du projet Gestalt. Voilà. Très intéressant pour le lore en fait. Parce qu'il me semble que cette épée n'est pas dans le jeu d'origine, je ne suis pas sûr. Mais très intéressant puisque ça nous apprend comment on est arrivé comment on est créé l'albinovirus. En fait, le dragon et la géante qui arrivent du ciel, c'est lié à Drakengard. C'est une des fins de Drakengard en fait. En rapport avec le multivers. Et du coup, vu qu'ils viennent d'une autre dimension, d'une autre réalité, les particules qui les composent sont mortelles pour les humains sur Terre. Ce qui crée un virus et ce qui nous amène à ça. C'est Tézé qui s'occupe du Minotaur. Dans les mythes, Minotaur naît d'une femme en cercelle pour aimer un taureau parce que son mari refusa de le sacrifier à Poésiidon. Comme demandé en échange d'une aide. D'accord, très bien. Merci, Miss Abissa. Donc très intéressant pour le lore de Nier, cette arme. Traité vertueux. Donc ça, c'est Nier, un automata. Un katana blanc qui aurait été forgé par un maître d'armes dans une contrée loin à l'est. Présenté comme une offrande à la noblesse, il n'a apparemment jamais servi au combat. Ma famille a décidé que je devais être fiancé. Je ne peux résister car je ne suis qu'un accessoire. Les yeux de l'homme qui est devenu mon mari sont terriblement froids, mais lui aussi n'est qu'un simple accessoire pour que sa famille accède à la prospérité. Il me traite bien, à sa manière, mais je suis incapable de répondre convenablement à sa gentillesse. Une nuit, il m'invite dans sa chambre. en sentant toujours que c'est un homme bien, je le rejoins volontiers. Il m'accueille alors et mon regard se perd sur le sublime katana blanc qu'il tient à la main. Très bien. C'est très bien. Mariage orangé qui existe toujours aujourd'hui d'ailleurs, soit du temps passant. Un chevalier fut si ému par un mendiant qu'il retira tous les ornements de cet arbre. C'est un peuple terriblement zélé. Ils abattaient les arbres et chassaient les animaux même s'ils n'en avaient pas le besoin. Ils avaient développé des techniques pour conserver la nourriture qu'ils ne pouvaient manger et pour gagner plus d'argent qu'ils ne pouvaient en dépenser. Malgré tout, ils ne s'en trouvaient pas un seul pour contester ces pratiques car aucun d'entre eux ne connaissait d'autres coutumes. C'est un peuple terriblement studieux. Leur connaissance de l'arithmatique et des sciences dépassaient toute prétention de pragmatisme et ils débattaient très souvent des prédictions quant à leur avenir. Ils avaient inventé un langage de plus en plus compliqué et créé une multitude de machines complexes qu'ils abandonnaient très vite. Mais pas un seul d'entre eux ne pensait à remettre cela en question car ils n'avaient encore jamais trouvé car ils n'avaient encore trouvé aucune raison de s'inquiéter. C'est un peuple terriblement docile. Sans qu'on le leur ait demandé, ils accueillaient tout le soleil levant à la même heure, tous le soleil levant à la même heure, portant les mêmes vêtements et travaillant dans les mêmes pièces exigues. Pourtant, aucun d'entre eux ne s'en plaignait car personne ne savait ce qu'ils auraient pu faire d'autre. Ayant retravaillé, ce peuple avait fini par perdre ses forêts et vivre au milieu des sables. Étant devenu trop intelligent, ce peuple conversait dans une langue que nul autre ne pouvait comprendre. Étant devenu trop discipliné, ce peuple était incapable de transgresser les règles et avait fini par vivre sous le poids de dizaines de milliers de lois. Alors, euh... je suis persuadé que c'est donc évidemment des critiques de notre monde actuel. Alors, je ne pourrais pas dire à quel peuple ça fait allusion à chaque fois. Le dernier, le peuple trop discipliné, c'est clairement le Japon. Puisqu'ils font référence également au village comment... de... de façade dans Réplicant qui est lui-même une référence au Japon. Donc là, Yoko Taro critique le Japon là-dessus. Un peuple qui est trop discipliné et incapable de transgresser les règles. Pour ce qui est du trop travailler et qui finit par vivre au milieu d'un désert, bon ben ça, je pense que c'est assez clair au niveau de la planète et l'industrie, tout ça, le capitalisme, etc. Par contre, devenu trop intelligent, ce peuple devait consercer dans une langue que nul autre ne pouvait comprendre. Ça, je vous avoue que je ne sais pas trop. peut-être que c'est en fait tout le Japon que je suis en train de me demander. Faire des robots et des machines et des trucs qui ne servent pas à grand-chose et qu'ils abandonnent après. Cheva, qu'est-ce que vous en pensez à votre avis ? C'est pas déconnant ? L'ence utilisée par le sosie d'un prince pour tuer son employeur. Elle a ensuite servi à exécuter le traître. Peut-être. Piètre, c'est la compression de peut-être. Très bien. Dans une maintête contrée, vivait un homme qui servait le double prince de la nation, accomplissant des tâches à sa place selon son bon vouloir. Un jour, ayant fini son travail, il retourna à la chambre du prince et y trouva la princesse, nue et tendue sur le lit. Tandis que le double resta figé, abasourdi, l'homme qui partageait son visage ricana et l'invita à aller rejoindre. Le double aimait la sœur du prince, et il sentait que la princesse, qui l'admirait comme elle admirait son frère, l'aimait en retour. C'est la seule raison pour laquelle il continuait de faire un travail pitoyable, car le prince était en réalité un être tout à fait méprisable. Un beau jour, on annonça qu'une guerre devait être menée sous le commandement du prince. La nuit précédant le conflit, le prince prit à part son double et lui promit une nuit avec sa sœur s'il arrivait à lui rapporter la tête du général ennemi. Alors que le prince gloussait de contentement, le double empoigna sa lance et l'enfonça dans la bouche béante du prince. Fois la guerre terminée, le prince prit sa sœur pour reine et se mutila le village de la gorge à chaque fois qu'elle faisait l'erreur de l'appeler par le nom de son frère. Peu de temps après, le prince fut retrouvé mort, son visage brûlé et une lance plantée dans la bouche. Les traits horriblement brûlés de l'homme étaient le reflet même de la sérénité. Car on ne prend pas vraiment attention aux pays pauvres pour autre chose que jouer le bon samaritain dans leur langue. Pour le coup, des lois, par exemple, c'est uniquement le Japon, c'est sûr. Du coup, c'est pour ça que je me demande si on ne peut pas appliquer le fait de faire des robots et tout ça. C'est très Japon, le fait de faire plein de petits robots et des trucs un petit peu... C'est pour ça que je me demandais que peut-être c'est tout le Japon. Bon, à noter que là, de base, le frère se tape sa sœur et puis, bon. Déjà, de base, le frère se tape sa sœur et après, on arrive au mec qui remplace son employeur pour se taper la sœur de son employeur. Bon. C'est... Pourquoi pas ? Non, ça, on vient de le dire. Reine diabolique. Il n'y a plus tant que ça. Vive la monarchie. Lance préférée d'une reine démente que la soif de pouvoir a mené à tuer les femmes de ses fils. Oui. Notre histoire se déroule dans un petit pays, à peu près de la même latitude que le membre le plus au nord d'une nation des cités-états qui faisait partie d'une région où un petit village tentait d'établir des relations commerciales avec un autre village. Ouais, attends, je comprends rien. Notre histoire se déroule dans un petit pays, à peu près de la même latitude que le membre le plus au nord d'une nation de cités-états qui faisait partie d'une région où un petit village tentait d'établir des relations commerciales avec un autre village sur une petite île au sud d'un pays qui avait formé autrefois une alliance avec une république près d'un royaume où vivait une reine. Ok. Très bien. C'est... Tout compris. Oh, mais juste, t'inquiète. La question fut posée par le propriétaire d'une boutique fréquentée par une nourrice qui s'occupait de l'enfant né d'une relation adultère de l'épouse d'un maître d'un serviteur idiot qui était tombé amoureux de la sublime reine qui apparaissait dans les poèmes d'un menestrel qui était aimé par l'enfant adoptif du beau-fils du grand-frère du cousin du petit-frère de la femme du roi du pays. Où peut-on ranger le trône qui était censé être rendu de décorations fabriquées à partir des matériaux de la poignée du couvercle d'une casserole de même poids que la vaisselle qui était de la même couleur qu'une girouette sur une maison voisine que l'on peut voir depuis le judas d'une porte dans le reflet d'un miroir avec un cadre décoratif orné de sculptures en argent gravé avec un fragment qui a été fabriqué lors de la création de la pierre à aiguiser utilisé pour polir ce couteau de cuisine. Alors c'est l'ami d'un ami qui connaissait un ami c'est ça. Oula. L'homme qui a entendu cette question était autre que le père du neveu du petit-frère du marié de la fille du grand-frère de la petite-sœur du mari de la femme du beau-père de la nièce de la mariée du mari de la mère du père du neveu du père du neveu du petit-frère du marié de la fille du grand-frère de la petite-sœur du père de la femme du beau-père de la nièce de la mariée du mari de la mère du père du neveu du petit-frère du marié de la fille du grand-frère de la petite-sœur du mari de la femme du beau-père de la nièce de la mariée du mari de la petite-sœur du mari de la femme du beau-père de la nièce de la mariée du mari de la mère du père du neveu du petit-frère de la mariée de la fille du grand-frère de la petite-sœur du mari de la femme du beau-père de la nièce de la mariée du mari, de la mère, du père, du neveu du petit frère, du marié, de la fille, du grand frère de la petite soeur, du mari de sa femme j'ai mal à la tête t'inquiète t'inquiète je pouvais répéter la question mais c'est pas c'est pas une question, c'est la personne qui répondit la question ils se sont fait plaisir sur les descriptions tu as pas la ref si 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 j'ai t'inquiète pas qu'est-ce que l'éthlétisme ah j'en ai fait beaucoup de l'éthlétisme quand j'étais jeune mais c'est fatigant l'éthlétisme la pointe de cette lance est si aiguisée que ceux qui ont les fleurs connaissent une mort immédiate dans un lointain passé sur une terre nommée l'île dorée existait une épée forgée à partir de toutes les sortes de métaux et de gemmes précieuses du pays elle était si affûtée que la moindre coupure pouvait ouvrir une plaie que nul ne pouvait refermer et qui finirait par vider la victime de son sang et de sa vie par un étrange revirement du destin l'épée finit par atterrir entre les mains d'une femme démunie qui vendait son corps pour survivre l'épée faisait à peu près sa taille elle ne pouvait la manier efficacement hop deux secondes hop hop voilà la femme pouvait alors se saisir de leur pièce afin de gonfler sa propre bourse faisant bon usage de ses gains la femme fit l'acquisition de beaux atours et eut bientôt en sa position toutes sortes de métaux et de pierres précieuses que l'on trouvait dans le royaume mais ce n'était pas suffisant pour elle elle décida de faire fondre l'épée afin de récupérer les gemmes incrustées dans la lame un désir décuplé par la beauté de l'épée bien décidée la femme prit l'épée dans son pactage et se mit en route pour aller voir le forgeron mais sur son chemin le poids de l'épée lui fit perdre d'équilibre et elle tomba d'un pont dans la rivière qui coulait en dessous la cupidité de la femme était telle qu'elle ne pouvait se résoudre à relâcher son empris sur l'épée son corps pâle et vidé de son sang fut trouvé le jour suivant échoué sur les berges de la rivière ah la cupidité moi en tant que streamer je ne connais pas ce sentiment évidemment arme monstrueuse commandée par un noble pour affirmer sa puissance je suppose que c'est le troisième frère c'est ça il y a bien longtemps dans un royaume latin vivaient trois frères le plus jeune était un garçon terriblement paresseux et passait la plupart de ses journées à dormir mais il était aussi guillé que léthargique ce qui lui attirait la sympathie de tous lorsque la nation fut frappée par une maladie des plus contagieuses le plus jeune fils ne fit que paresser dans le palais tout en fredonnant des mélodies pour lui-même mais sa musique enjouée réconfortait les habitants au lieu de le haïr il chantait ses louanges oh quel jeune homme raffiné disait-il ce jeune homme le plus raffiné qui soit lorsque la nation fut frappée par la guerre jeune fils ne fit que paresser dans le palais tout en narrant des histoires au du bon vieux temps mais ses récits passionnants aidaient les habitants à oublier les horreurs de la guerre et au lieu de le haïr il chantait ses louanges oh quel jeune homme passionnant disait-il c'est le jeune homme le plus passionnant qui soit un jour alors que le plus jeune fils flânait dans le palais comme à son habitude il se rendit compte qu'il n'entendait plus le voix des habitants et se demanda quelle pouvait en être la raison il flânait et se demandait il se demandait et flânait il flânait et se demandait jusqu'au jour où toutes ces questions finirent par le fatiguer alors il partit se coucher c'est pourquoi dans cette nation où tous avaient péri des suites de la guerre et de la maladie le seul bruit que l'on pouvait entendre était le doux ronflement d'un jeune homme c'est une nation qui respire le bonheur 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 plus des brûlures de toute façon c'est vrai surtout les partenaires on a vraiment eu l'explication de pourquoi l'épée a traversé le temps alors qu'elle voulait la fendre oui mais bien sûr bien sûr mais tout est cohérent finalement en tout cas c'est une nation qui respire le bonheur voilà épée brandie par un chef moine guerrier ayant sacrifié sa vie pour protéger ses camarades le capitaine écrase la vie de son pied les cris des autres se transforment en champ d'espoir les larmes coulent et passent du désespoir à l'obscurité le conflit appelle la vengeance et fait place à une nouvelle solitude c'est surtout ça fait Mardis qui a condamné son peuple parce qu'il s'en foutait de les aider ou quoi donc lance symbolisant un pacte entre un grand chef de guerre et un dragon ancien donc là encore une fois on suppose que c'était on suppose que c'est Dragon Guard il était devenu vieux le regard déterminé du roi avait perdu sa flamme et son corps le regard déterminé du roi avait perdu sa flamme et son corps robuste était devenu gras de plus chaque once de peur et de vanité qu'il avait acquise avec l'âge rongeait désormais son coeur le roi avait peur alors il ordonnait sans cesse l'invasion des pays voisins afin de garder le contrôle des terres qu'il avait juré de protéger le roi avait peur alors il essayait de tout prendre par la violence et l'oppression car il ne faisait plus confiance à ses fidèles conseillers et vassaux un dragon avait autrefois prêté serment d'allégeance au roi cette créature dépourvue d'elle exécutait les volontés du roi qui l'avait sauvé il y a bien longtemps et elle lui a offert son âme en paiement de sa dette même si les ordres du roi n'étaient que pure folie le dragon obéissait aveuglément car son roi était la justice incarnée un jour le dragon demanda audience auprès de son roi il était couvert de sang de sa dernière victime le fils du roi lui-même que le souverain lui avait ordonné d'assassiner le dragon sanglanté incline à la tête et s'adressa au roi je ne puis aller à l'encontre de vos ordres ô mon roi mais je ne puis vous obéir plus longtemps je vous en conjure tuez-moi et accordez-moi la liberté voici l'histoire d'un roi et d'un dragon sans aile dans une nation déchue il y a plusieurs siècles aujourd'hui encore le vent continue de souffler sur les prairies il souffle comme il le fit le jour où un roi et un dragon conclurent leur pacte j'ai des frissons à chaque fois que j'ai un truc après pour faire de la guerre c'est qu'il y avait bien quelqu'un d'autre pour diriger sinon il aurait perdu son trop bien avant la mort de celui-ci oui on peut voir ça aussi comme ça lance du phénix forgé par des moines avec des plumes forgé par des moines avec les plumes du légendaire oiseau de feu cette épée sert à se défendre ouais alors on ne l'utilise pas vraiment dans ce but mais t'inquiète il y a longtemps dans une nation frontalière il y avait un guerrier qui ne craignait pas la mort il était si athlétique et si puissant que la légende disait que les flèches rebondissaient sur sa peau c'est pour cela que le guerrier se jetait à corps perdu dans toutes les batailles un jour un bel oiseau apparu dans un rêve du guerrier l'oiseau loua les mérites du guerrier sur le champ de bataille et lui proposa de choisir un vœu exaucé parmi deux l'oiseau pouvait mettre fin aux guerres et apporter la paix dans le monde ou bien il pourrait offrir un corps immortel au guerrier ce dernier opta pour l'immortalité à partir de ce jour l'exploit du guerrier n'en devint que plus extraordinaire il faut chasser ses ennemis par centaines et aucune flèche aucune épée ni aucune hache ne pouvait entraver sa marche le roi le couvrait de titres et de présents et pendant un temps les jours de gloire du guerrier ne semblaient pas connaître de fin mais les conflits ne cessèrent pas l'action frontalière du guerrier fut envahie si souvent que les flammes de la guerre finirent par laisser le pays en ruine les récoltes de dépérir le peuple fit de même et bientôt il ne resta plus personne pour connaître le nom du guerrier ce dernier était brisé torturé jour et nuit par une faim perpétuelle mais son corps refusait de le laisser mourir il se mit alors en quête de retrouver l'oiseau et le supplia de lui accorder la délivrance ah mais tu ne peux pas mourir répondit l'oiseau dans un gazouille jamais tu ne mourras c'est vrai qu'un décrope ancien m'est utilisé pour revenir par ici mes salutations peuple wesh Brian ça fait alors attends dernier message je regarde je regarde ça fait un an et dix mois un an et dix mois quasiment deux ans que tu n'as pas écrit sur le chat comment vas-tu et par contre je crois que tu n'es pas seul c'est honteux honteux beaucoup trop longtemps à croire que les modos sont ceux qui viennent de moi mais en fait quand je nomme quelqu'un modo il ne vient plus un modérateur inconnu sauvage une pokémon vite très bien et vous mais écoute bio maintenant que tu peux nous éliminer de ta présence c'est cela c'est ça c'est ça quand je nomme quelqu'un modo le destin fait qu'il ne vient plus mon sang je suis revenu pour l'instant et pour combien de temps c'est ça la question comment vas-tu Brian Brian un fan de métro évidemment il fait du piano je ne sais pas s'il fait toujours du piano c'était il y a deux ans le temps passe il s'en passe des choses en deux ans c'est comme ça que je nomme des VIP souvent je nomme des réguliers mais ils ne deviennent plus réguliers ma gourgandine posait quelques désagréments ta gourgandine posait quelques désagréments quand tu veux dire ma gourgandine tu parles de ta copine ah non non mon escorte elle n'en pose plus ah non elle est morte ah ok le piélo est toujours aussi dégueulasse mais non tu peux t'améliorer on s'améliore toujours tu me demandes comment ça va je te dis très bien et toi tu me réponds très bien et toi tu veux qu'on se batte c'est pour vrai qu'elle soit au fond du jardin très bien enfin très bien non mais bref il nous en reste du coup 3 à lire c'est que les rosiers sont si beaux je suis fatigué et ne cherche pas tu risques d'en avoir mal au crâne c'était une blague à part pourquoi tu parles tu dis que ta gourgandine posait des soucis parce que ta copine veut pas que tu viennes sur Twitch ou ça n'a rien à voir ça paraît extrême quand même le jardin n'aura que quoi celui-là évidemment enfin qu'on découvre pas le corps c'est légal alors on va dire que c'était très compliqué t'es encore avec ? savoir si quel mois à quel point je peux parler librement ou pas non relation un petit peu conflictuelle genre presque toxique de ton point de vue bon en tout cas re-bienvenue parmi nous mon cher Brian en espérant que conflictuelle toxique invivable mais bloqué très bien très bien bah écoute j'espère que la situation s'est améliorée depuis bah écoute pas de soucis j'ai une pelle j'ai acheté un hachoir à viande c'est bon plus de problème bon nouveau départ et toi exactement en métal et en griffes de monstres rectifiés cette épée est empreinte de haine pour le monde mais du coup attends juste tu peux ne pas répondre mais t'es plus avec depuis quand juste que je me fasse une idée bah depuis hier du coup je reviens aujourd'hui salut tout le monde comment ça va c'est ça va quand même quelques semaines quelques mois le temps de du coup il vient s'enger des idées sur des histoires et du coup pour le frère il va y avoir un nœud qui rebondit et pour l'argent hein hein petit enfant depuis mars mais j'ai eu beaucoup de mal à mormettre ok je comprends je comprends et bien force à toi Ryan c'est compliqué de se remettre de relation même si elle est toxique voilà il suffit qu'il y ait des sentiments ou quoi c'est délicat j'espère qu'en tout cas maintenant tu as la patate parce qu'on va regarder on va lire des histoires sur Nir et du coup la patate va s'en aller voilà histoire de te remotiver une petite histoire joyeuse pour te donner de la joie de vivre et tout ma sœur a suivi est-ce que c'était ta sœur sur ton compte et elle est même pas passée sur mon stream en gueule là pour moi voilà mais maintenant Missa Missa elle est la seule rescapée Ilf il est décédé Ika elle est décédée Ilf est toujours présent merci à lui Léna elle est décédée Lali est encore présente ce qui est surprenant d'ailleurs je pensais pas que ce serait elle qui serait dans les yeux voilà mais la suivie une amie avec elle en gueule là dis lui t'aurais pu au moins aller voir au Ranor c'est un bon stream non c'est le meilleur streamer que tu connais t'aurais dû dire ça en gueule là de ma part la prochaine fois que tu lui parleras bref une histoire joyeuse du coup pour te motiver c'était une femme désespérément lente elle était incroyablement empotée et il lui fallait trois fois plus de temps que les autres pour accomplir une tâche elle marchait lentement parlait lentement et même clignait des yeux lentement elle était si lente qu'elle n'arrivait même pas à puiser de l'eau les enfants commençaient à l'appeler la vache et riaient sur son passage mais elle ne faisait que glousser en réponse c'était une femme désespérément simplette lorsqu'elle tombait et se mettait à saigner elle continuait comme hébété les pièces tombaient souvent de sa bourse mais elle n'arrivait pas à en récupérer une seule et si quelqu'un lui adressait des insultes il fallait plusieurs heures pour en comprendre le sens lorsque les enfants la voyaient jetaient des pierres avec ravissement c'était une femme désespérément imprudente un été alors que le village souffrait d'une terrible sécheresse la femme disparut les enfants mourirent tous de faim aucun des villageois ne prit le temps de s'inquiéter de cette femme qui avait fui le jour plus tard la pluie tomba et le village fut sauvé mais la femme ne revint pas et à l'aube du 20ème jour un chaman arriva au village le chaman tenait une lance ornée d'une paire de cornes bileuses et poisseuses au toucher la lance était si lourde que personne ne pouvait la manier efficacement et même si quelqu'un réussissait à la soulever l'arme aurait été bien incapable de percer quoi que ce soit le chaman obliga les habitants à la prendre et partit en leur laissant mais personne n'osait l'approcher depuis ce jour elle sommeille paisiblement dans un coin oublié du village bon on suppose que la femme en question a été transformée en lance par le chaman voilà elle a eu une vie inutile et elle aura eu une fin inutile d'ailleurs ta barre évoluait de fou c'est beau putain maintenant que t'es célibaté écoute elle a tellement envoyé elle aurait pu supprimer et bannir des gens shooter 39 ans en dernier sub tu connais shooter tu connais pas Miss Amisa c'est à dire que tu connais pas t'as arrêté de devenir avant Miss Amisa badge 2 ans quand même d'ailleurs on va lancer un commerce de poster par aniel les pires je te jure rien Brian est content de te reconnaître en tout cas ça fait plaisir de te revoir parmi nous Brian pacte du fou donc je suppose que c'est encore Drakengard lancé d'un pacte avec un ancien dragon écarlate voici l'histoire d'un prince malheureux le récit d'un royaume il y a fort longtemps attaqué par les forces des ténèbres la nation fut anéantie en une seule nuit par des soldats inhumains aux yeux rouges et par un groupe de dragons noirs si nombreux qu'ils obscurcissaient le ciel après avoir infiltré le château les dragons réservèrent au roi et à la reine un destin des plus tragiques racontent qu'ils ont été réduits en pièces par les puissantes grilles des dragons et que le sol où ils se tenaient s'est transformé en une mer de sang le prince et la princesse bien qu'écablés de chagrin s'enfuirent afin de survivre le prince toujours sous le choc d'avoir assisté à la mort terrible de ses parents se laissa consumer par un profond désir de vengeance voici l'histoire d'un prince terrifiant le récit d'un conflit il y a fort longtemps obsédé par l'idée d'anéantir ses pires ennemis le prince s'adonnait à la vengeance à sa vengeance chaque jour un peu plus même lorsque les adversaires prenaient la fuite il les traquait et les profondait de part en part le carnage était si terrible que les autres soldats murmuraient des histoires sur la façon dont ils avaient vu mutiler des corps sans vie dont ils l'avaient vu mutiler des corps sans vie peut-être est-ce parce qu'aucun commandant ne pouvait le contrôler qu'il fut envoyé sur le front d'une bataille encore plus rude voici l'histoire d'un prince dupé des affos du destin il y a fort longtemps la bataille suivante du prince se déroulait dans un château qui gardait une déesse se frayait un chemin à travers ses ennemis coupant des bras tranchant des jambes déversant des boyaux arrachant des yeux séparant des têtes de leurs épaules mais bien vite le prince blessé ne sut plus faire la différence entre le sang qu'il versait et celui qui s'écoulait de ses propres blessures et il s'effondra alors qu'il se tornait de douleur crachant du sang à chaque respiration il leva les yeux et vit un de ces dragons qu'il haïssait tant devant lui voici l'histoire d'un prince fou une rencontre avec un dragon il y a fort longtemps un dragon rouge blessé se tenait devant le prince et bien qu'il ne fût pas de la même couleur que les monstres qui avaient tué ses parents il ressentait tout de même le besoin de se venger mais lorsqu'il levait son épée le dragon lui fit une proposition en échange de nos deux âmes humains je sauverai ta vie et je t'agorderai le pouvoir après quelques instants de réflexion le prince accepta ce pacte peu importe ce qu'il pouvait perdre dans cet échange tout ce qu'il souhaitait c'était pouvoir continuer de faire rugir son acier alors il trancha découpa et viscera et à chaque coup son coeur se remplissait d'un désir aussi sombre que la nuit la plus profonde référence évidemment encore une fois à Drakengard j'essaie de dormir bonne soirée bye varaniel des bisous repose toi bien faites beau rêve j'espère que l'histoire d'éviscération ne te dérange pas trop et la dernière arme enfin après une heure et demie de lecture une heure et demie de lecture les gars on est quand même sur une heure et demie de lecture d'arme c'est long une lance blanche conçue par un forgeron souffrant certains racontent que le visage gravé représente l'extase de son créateur et d'autres disent qu'il montre la couleur que sa femme a ressenti quand elle a été poignardée il existait autrefois une lance maudite dont le porteur finissait toujours par rencontrer une fin violente un jour cette arme tomba entre les mains d'un automate mécanique dépourvu d'âme bien que son étenteur ne fût qu'une simple machine la lance fut tout de même l'instrument d'innombrables morts l'automate combattit contre des armes mécaniques qui lui étaient en tout point semblable il fut écrasé brûlé et jeté du haut d'un précipice pour mourir mais chaque fois l'automate revenait à la vie et se jetait à nouveau au coeur de la bataille la guerre s'intensifia et devint plus complexe il y a eu des attaques suicides des fausses opérations et même des trahisons entre compagnons à vrai dire l'automate sans âme semblait être piégé dans un cycle infernal sans fin finalement l'automate mourut une dernière fois afin de sauver ses fidèles compagnons un acte qui l'empêcherait de revenir de nouveau à la vie alors que les affres de l'agonie se répondaient dans son corps l'automate trouva enfin le repos éternel très bien et bah putain c'était long les gars mais malgré tout je trouve ça cool alors l'idéal pour faire ce genre de choses voilà on sauve 2 slots on va même sauver 3 slots voilà même pas peur c'est de les lire au fur et à mesure une petite histoire chaque fois qu'on l'a plus le 4 mais le problème c'est que les armes on est obligé de les avoir toutes le 4 vers la fin parce que ça demande beaucoup de farm en fin de jeu mais dans l'idéal j'aurais dû peut-être me focus sur une seule arme ou aller 3 ou 4 armes les lire 3 ou 4 armes les lire comme ça on aurait fait petit à petit fin c'est maintenant allons-y et un livre qui est un livre qui te suit et il fait pas que me suivre regarde il tire des missiles je suis suivi par un livre qui ne s'appelle pas qui s'appelle Vice déjà je suis suivi par une boîte de conserve qui vole et une nana en string let's go pour le fun alors il me semble qu'il y a quasiment qu'une différence en run C et D enfin à part la fin évidemment il doit y avoir une petite différence sous la forme de lecture oui dans le run C mais bon you want to stop non non c'est bon arrête bon je déconais je déconais arrête arrête j'ai entendu deux fois arrête pas une troisième fois pourquoi je casse les caisses j'ai plus besoin de casser les caisses j'ai toutes les armes améliorées à fond allez zou arrête de torturer t'as pas fait les nirs pendant tes en absence de deux ans je sais pas à quel point tu avais des libertés ou pas peut-être que tu vivais dans une cave qu'est-ce qu'il rêve à Drakengard les piafs ah les oiseaux ok parce que les questions qu'il pose c'est pas du tout Drakengard pour le coup c'est il parle juste des oiseaux je fais que du GTRP c'est tout on va rester comme bon bon on va laisser en plein écran sinon c'est la chance d'avoir le fun le fun le fun j'espère que tu redécouvriras plein de jeux on découvrira plein de jeux chouettes on est ici pour Nous n'avons pas voulu te combattre, nous vraiment, vraiment n'avons pas voulu te combattre. Tavala, qu'est-ce qui se passe ? Désolé, mais cette fête était pré-determinée. Mais encore, nous avons parlé de la vérité. Nous avons vraiment voulu éviter de l'éviter si possible. Je commence à avoir des frissons, encore. Et en zone 10, léger. Je ne sais pas si t'as vu, ils ont sorti un pack tech gen pour Exodus. Qui ont amélioré leur retracing et tout ça. Nous n'avons jamais pensé que vous devriez être ce pouvoir. C'est merveilleux, pourquoi vous bloquez notre chemin ? Vous n'avez aucune cause de parler avec nous, Grimoire Weiss. Vous êtes un traiteur. Qu'est-ce que maintenant ? Arrêtez ! Ils ont capies mon pouvoir ! C'est pas non plus le lieu du grand art mais ça va. Pourquoi n'est-ce qu'effectivement ? Pourquoi il y a 3 best effects ? Ah oui t'en as enchaîné déjà. Il faut. Très bien. Qu'est-ce que c'est ? 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 Tu dois chercher pour cette réponse. Tu dois face votre propre vérité maintenant. T'as-tu qu'il y a un petit peu ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ah ouais bien. Bien. T'as raison. Faut. Une valse. Parfait. Allons-y. Ecoutez un peu de musique pour nous remonter le moral. J'ai envie de remonter la musique à fond d'ailleurs. Je suis en train de me dire. Elle est encore qu'à 50%. Je vais la remonter après. C'est certainement un grand... Voilà. Pas chaud d'avoir du temps car je suis en formation pour un diplôme. En quoi la formation ? Ils sont tous les statuts. C'est un bonhomme ou t'es pas un bonhomme ? Faut dur à faire. T'es un bonhomme ou t'es pas un bonhomme ? C'est parti ! Je me sens pas du tout coupable d'exterminer l'humanité. Pas tout, parce que c'est vraiment important les humains. Pas ce Twitter en tout cas. Je vais le vers le Xo. Du coup on est en milancier. Et dans un an j'ai le message d'information. Smur. 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 Je ne sais pas ce que c'est. Sous-titrage ST' 501. car me moi je regarde si l'outre voilà si on a un qui nous t'embrasse les austères J'irais pas je rage mais j'avoue que c'est un peu con, c'est ici qu'il faut farm en fait. Mais malgré ça il n'y en a aucun qui est tombé là. Bonsoir la gang, ça roulette ! C'est quoi médical d'urgence, il me base sur mes révélations. Monsieur souhaite de venir lui lancer, très bien. God damn no good bullshit bastard ! Open the fuck up already ! Got it ! Kyané, look out ! Hm ? Huh ? Fucker ! L'arrivée pas elle pleure ! C'est pas grave, on les écoute ça. Qu'est-ce qu'il y a des vies des enfants ? Non, 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 regarde. Comme je suis un fils de pute, je vais les tuer tous. Je me sens pas du tout coupable. J'enchaîne les frissons. T'es ok ? Ouais, mais nous avons des problèmes. Détrui les tous, mais comment tu peux dire ça ? Ce sont des enfants. Pour lire les sous-titres en haut. Nous n'avons pas de forgiveness, asshole. Kyané ? Wait a second. Wait a second. Your heart is... ...different. C'est pas malheur. C'est pas malheur. C'est pas malheur. C'est pas malheur ? 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 Non, si! Oh... L'avantage de l'étui enfant c'est que ça ne devient pas des vieux coups Ça c'est important Mais si tu n'aimes pas les vieux coups pourquoi en es-tu un toi-même C'est possible de ne pas le venir tu sais Ça demande quelques efforts Par exemple ne pas rester bloqué dans la nostalgie Et essayer de voir une évolution positive Ah mais je peux lui enlever son armure en rouge j'avais pas vu Et tac remonte ton slibar lothard Les roues How can we deal with this thing? Please hurry La région de son armure c'est de triche T'inquiète T'inquiète On gère C'est moi ou je l'ai one shot ça? On va casser l'armure J'arrive pas j'ai fait trop de dégâts J'ai fait trop de dégâts J'ai fait trop de dégâts Les uils ne devait être pas dégâts J'ai fait trop de dégâts Je suis sûr de l'être Il n'y a plus d'armure, je suis en train d'essayer de m'amuser à enlever son armure en fait Voilà j'ai réussi Ah il n'a plus son armure du coup sur le truc T'imagines tu tues tout son armure et en fait du coup le roi de façade Il n'y a pas d'y survie, incroyable Mais non mais ça tourne la caméra à chaque fois J'arrive pas à enlever celle de visage J'essaie de me mettre face à lui peut-être Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu es correct Les deux tirades sont juste génial Ils sont cool, j'admets Là j'ai pas eu ma vie Il ne faut pas enlever toute la armure Il reste le bout de la queue là Le bout de la queue j'arrive pas à l'avoir Et la tête j'arrive encore moins à l'avoir J'ai pas l'impression qu'on puisse l'enlever sur la tête ça Bon vas-y c'est bon On a quand même bien dépioté le machin Hey stop, laisse-moi aller Stop it Dammit King no Ok, continue Ariculaça 棒 Go Oh Open the door You can't fight that thing on your own Popup coupat ou taouki alutabue Kulto ko-chi-iru il car t kt r e to a chin kero arteria d'asse いう g 各 ici gc c'est une crème luta kaisa te l'as C'est parti. Il lutte pour toi, et pour Feera, alors laissez-le mourir pour rien. Mon ami... Il se mord dans la tronche. Belle claque. T'as une attirance spécifique pour les claques, Missa Missa? Il va falloir que tu t'entraînes à jouer une physique, Brian. Encore une de plus. Bye, petite boîte. Adieu. Ripe-toi. T'arrives au meilleur moment en plus, tu t'en vas. Tant pis. Bonne nuit. Le meilleur moment du pire, ouais, c'est ça. C'est pour la mettre, pourquoi pas? Tu aimes mettre des choses? Non, non, juste des baffes. Ah oui, pardon. Non, en vrai, je dis ça, mais il y a le texte avant, donc il pourrait pas voir de toute façon. Qu'est-ce que tu fais ça? C'est commencé 1300 ans. Humanity, finding itself on the brink of extinction, undertook a last-ditch rescue plan called Project Gestalt. ...Gess... 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 ...Veice! ...My... ...Minds... ...G Joe... ...I... ...Iכ... ...Remember... ...Devola. ...Opola... ...YOU ARE NOT HUMAN... ...IN FACT... ...OH NO... C'est rigolo que la vérité peut-être est parfois bien cruelle. Elle a dit The Truth. Enfin Red Bitch on est d'accord que c'est pas bien cruel. Mais bon. Elle a dit littéralement, elle est héritée, mais c'est une vraie salope. Disons que la trad est poli, oui c'est ça. C'est pas censé être partie petite boîte. Ouais mais euh... Tu les connais comme shades. Chaque shade est un remnant de ce qu'on était à l'époque humain. Mais tu sais, Nira, il y a la lecture. Now let's skip the part where you stand there with your mouths agape and just get down to business. Wait. Wait. Sorry, but we're gonna be needing that shell of yours. The rightful owner has been waiting for a very long time. Please don't be angry with us. We are only doing our duty. Our endless existences have a simple cause. To control the lives of others in accordance with the will of the true humans. You have your own motives. Your own desires. And we have ours. I fear it really is just that simple. C'est vrai, t'étais là pour la forêt, t'as raison. Bon voilà. Ryan. Il fait ça au piano. J'en, nous sommes les mêmes. Des médecins dans les mains d'un master. Non, je ne suis rien comme toi. Moi-円. Ah! Marc! Sous-titrage ST' 501 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 sera plus. Serait-ce la mort ? Soudain, son passé lui revient. L'époque qu'il a vécu avec sa sœur lui revient en mémoire comme une étoile filante. L'évocation ne dure qu'un instant, mais suffit à colorer les ténèbres. Bientôt, notre souvenir fond surface, se rassemblant les uns après les autres jusqu'à former une lumière chaude et glorieuse. Sous-titres par Jérémy Diaz « Réveille-toi ! Réveille-toi ! » Fait de couverture, le garçon se retrouve exposé à l'impitoyable lumière du soleil. « Allez, gros feignant ! » insiste la voix. La vue du garçon, d'abord confuse, s'éclaircit et il distingue le sourire radieux de Alua, sa sœur jumelle, de quelques minutes son aîné. « Bonjour Alua ! » « N'est pas l'air si content, idiot ! La professeure va bientôt arriver ! » Alua attrape le bras de son frère et le tire sous le lit. Ils attendent l'arrivée de leur s'instructrice en compagnie de moutons de poussière. Emile ouvre la bouche pour poser une question, mais Alua plaçant le voie sur ses lèvres. « Ne commence pas ! On s'est mis d'accord hier, tu te souviens ? On va sauter et lui faire la peur de sa vie ! » Après quelques minutes, la porte s'ouvre et une petite femme rentre dans la pièce. « Bonjour Alua ! Bonjour Emile ! Vous êtes prêts pour... » Oh ! Emile jette un coup d'œil à sa sœur qui tente de réprimer un gloussement, ce qui lui donne envie de rire aussi. Moutons de poussière décide alors d'intervenir et de chatouiller les narines et deux filous, qui a éternu à l'unisson. Soudain, l'usage de leur professeur apparaît dans l'espace qui sépare le lit du sol. « Vous voilà, chenapan ! » « C'est ta faute, Alua ! Tu as tout gâché ! » « Moi ? » s'écrit Emile blessé. « T'as éternué tout aussi fort ! » « Ça suffit, vous deux, » dit la professeure, s'efforçant de masquer son amusement. « Sortez de là et laissez-moi prendre votre température. » Dieu s'extirpe joyeusement de sa cachette et se présente à la professeure. Elle est une belle femme, avec une voix douce qu'Emile aurait adoré entendre pour le restant de ses jours. Je disais même souvent que l'entendre au réveil était son moment favori de la journée. La professeure s'installe sur le son sans siège, se tapote à cuisse. Emile bondit joyeusement sur ses genoux. Elle liste ensuite un thermomètre glacé sous l'aisselle d'Emile, qui est parcouru d'un frisson. Désolé, sois courageux encore quelques secondes, d'accord ? Emile détestait qu'on lui prenne la température tous les jours. Le thermomètre est terriblement froid, mais après deux ans dans l'établissement, il s'y est habitué. Ses deux parents avaient péri dans un accident des années plus tôt. Il avait dit que l'établissement dans lequel il se trouvait était un orphelinat extraordinaire, mais il avait toujours eu des doutes. Dans les autres orphelinats, il n'y a pas de docteur en blouse blanche, pas de leçon où les étranges questions sont sans cesse répétées. On ne connecte pas des fils au corps des enfants avant de les enfermer dans de grandes caisses. C'est un procédé sans fin. Les tests s'enchaînent. Pourtant, la professeure d'Emile semble détacher de tout cela. Elle lui parle de problèmes de tous les jours, lui délivre et mange avec lui parfois. Pour lui, elle est presque comme une mère. Il n'y a pas Grahim. Dans température prise, Emile et Alua attendent le petit déjeuner. Mais quelque chose est différent aujourd'hui. Leur professeur est d'ailleurs. Emile, dit-elle doucement, connais-tu la date du jour ? Emile jette un regard à sa sœur, qui le fixe avec un immense sourire. Non, dit-elle, tu dois le deviner tout seul. Mais avec tous ses efforts, Emile n'y arrive pas. « Désolée, madame, » finit par dire. « Je ne sais pas. » Avec un sourire, l'enseignante fouille la poche de sa bouche blanche et en sort un petit paquet. C'est un sac soigneusement fermé par une ficelle et décoré d'un ruban rouge vif. « Joyeux anniversaire, Emile, » dit-elle. « Joyeux anniversaire à tous les deux. » « Oh, merci, » s'écrit Emile. « Je peux l'ouvrir ? » « Bien sûr, » répond sa professeur. « C'est rien d'extraordinaire, mais j'espère que ça vous plaira. » Emile dénoule au ruban avec précaution. Il découvre une petite pile de biscuits. Ce sont les biscuits distribués dans l'établissement. Puisqu'ils viennent de leur professeur, ils en deviennent spéciaux. Il s'est échappé à un requet stupéfait. À côté de lui, sa sœur ne peut réprimer rien rire, les yeux à ses yeux rivés sur le ruban rouge. « Joyeux anniversaire, » à lui, exclève Emile en plongeant la main dans le sac pour lui tendre un biscuit. Sans demander son reste, la petite fille enfourne le biscuit dans sa bouche et l'avale en deux secondes. « Joyeux anniversaire à toi aussi, Emile. » Soudain, comme si elle se souvenait de quelque chose, elle bondit vers la petite commode qu'il partage. Elle tire un tiroir difficile et sort une unique feuille de papier cachée sous une blouse et retourne vite auprès de son frère. « Va ton cadeau, » dit-elle, lui donnant un papier d'un air un peu embarrassé. Ils sont malheureusement griffonnés les mots « Joyeux anniversaire, Emile. » ainsi qu'un portrait richement colorié. Elle avait probablement utilisé tous les crayons de la boîte. « C'était moi. » Incapable de se retenir, Emile fait un énorme câlin à sa sœur. « Merci, » châte-t-il alors qu'elle lui rend son étreinte. « Pour notre prochain anniversaire, je les signerais, d'accord ? » Ma sœur était là. Le professeur était là. C'était mon anniversaire. Je ne pensais pas pouvoir être plus heureux. Je suis content que le dessin d'Alua soit mon dernier souvenir. Les ténèbres profondes et absolues couvrent mes yeux. Je comprends que l'heure est venue. J'ai terriblement froid. Je fais de me souvenir de la chaleur d'une étreinte. Je me demande si mon horrible le visage et tout ce qu'il reste de moi. Alua, je suis désolé. Je n'ai pas pu tenir ma promesse. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je viens te rejoindre. Attends-moi. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Allez-bas ? C'est toi ? Tu n'as pas changé un peu, n'est-ce pas, Lazy Bones ? Alua, tu es venue me chercher ? Je suis mort ? Non, O'Neal. Tu n'es pas mort. Je suis juste ici pour garder ma promesse. Une explosion de couleurs bouleverse le monde de ténèbres qui m'entourent. Du rouge, du jaune, du bleu. Tant de couleurs que je ne sais nommées. Que je n'ai jamais vues. Comme si j'en utilisais tous les crayons de la boîte. Alua, je ne... Sa voix. Elle s'estompe. Allez-bas, attends. En aide-moi avec toi. Alua, non. Ne pars pas. Ne pleurez, Emile. Je veux que tu te fasses heureuse. Alua. Promets-moi. Que tu vas vivre pour nous deux. Les ténèbres s'évanouissent, remplacées par un ciel d'un bleu éclatant. Je ne sais pas où je suis, ni ce que je dois faire. Mais j'ai le droit d'être là. J'en ai la certitude à présent. Elle m'a donné le courage de l'accepter. Plus de larmes, je livrai avec le sourire. Car c'est la promesse que je lui ai faite. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Jona's been possessed? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Let's go home Let's go home I'm really sorry I just, I don't know what to, I'm so very sorry No matter what Just know that I love you Hurry, the shade that possessed her is gone I don't know what to do 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 I want to protect my sister and my friends If someone puts them in danger They must stand aside or be cut down Now come on, let's finish this I don't know what to do 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Ça va, tu te calmes, une chose après l'autre. D'abord, on est sur la C. On verra après pour la E, OK ? OK, arrête. Qu'est-ce qu'on fait ? J'aime Fabio. Le son 2, du coup. Je vais finir, non. Il s'agit là de la fincer. Je prends une note, il faut attendre le générique, puisque de toute façon, on va faire d'autres. Quand tu vais ? Je vois le tyrannes, stop-t-elle-qui. Aïe, aïe. Comment tu vas ? Écoute, j'ai un peu triste. J'ai versé quelques larmes, mais écoute, par ça, dans le contexte actuel... Exprime-toi sur notre chat, il n'y a pas de problème, tu peux y aller. Oh, il est connu depuis longtemps. La gentillesse, exactement. La bonté. N'est-ce qu'il y a un jour de Nier ? Je ne sais pas. Ce serait bien. Ce serait bien que ce ne soit pas un jeu mobile aussi. Il annonce une collab. Il fait des collabs. Il fait des jeux mobiles. Il fait des produits dérivés, des trucs comme ça. Moi, je veux un nouveau jeunir. Un vrai jeunir, pas un nier réincarnation ou un truc à la con comme ça. Imaginez pas que c'est pareil. Il y a une ange rigole. T'as précisé une ange rigole dans le même message pour être sûr que je ne te perds un ban pas. T'as eu raison. T'as eu complètement raison. Bon, il y a probablement une cinématique à la fin. Je suppose. Même pas. Alors, on va sauvegarder ici. Nier Nier et littérature club. Et puis là. Non, juste ici, c'est très bien. Ok. Du coup, on est reparti. Fin D maintenant. Fin D et pas run D. Alors, cette fois, on va pas charger ça. Enfin, un B et C. On va charger là où on était tout à l'heure. Le temps qu'il oubliait. Hop. On va refaire tout ce qu'on vient de faire. Mais au lieu de choisir la fin C, on va choisir la fin D. En fait, l'autre solution, si on n'a pas sauvegardé ici, c'est de recommencer tout le jeu. Si on a un seul slot de sauvegarde, en fait, on doit recommencer tout le jeu. C'est exactement la même chose que ce qu'on vient de faire là. Mais choisir la fin D. Ce serait un petit peu extrême. Donc là, on va rush un peu. Je vais passer les dialogues. Je vais laisser quand même les dialogues avec Popola et Devola parce que... Parce que Devola et Popola, c'est... Je vais laisser le cinématique également. Et puis, bah, et puis, bah... Si, quoi, fin D. Et l'arme sans désespoir et tout. Parce que Devola... Exactement. Du coup, on va entendre Tyrann parler à la fin. Et ça, évidemment, totalement innocemment. Il y a un problème, Morgana ? Si, il y a un problème, tu nous en parlerais. Non, mais je m'en bats les couilles, Fabio. T'es en train de me faire mal au cœur, là. Pourquoi tu penses-tu en Tyrann et qu'il parle franchement ? Trop bizarre, le gars, ouais, bien sûr. On se demande. Ce n'est pas du tout parce qu'il y a certaines personnes dans le chat qui fantasment sur la voix de Tyrann. Pas du tout. Non, mais Fabio, tu te doutes bien qu'un skin de Nier sur Fortnite, je m'en fous. Joue à Nier et arrête de jouer à Fortnite. Skin de 2D sur Fortnite, je m'en fous. Et puis en plus, ça arrivera probablement un jour, c'est ça qui me fait mal. Les circonstances attirantes, d'accord, tu verras, oui, bien sûr. Pour le nerf du jeu, il ne faut pas que tu achètes le skin, il faut que tu joues au jeu. Fabio, c'est tout. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Sinon, c'est Harakiri. Je ne ferais pas, alors. Le skin. Voilà, merci d'avoir précisé. J'ai failli te ban encore une fois. Je sais qu'il y a quelqu'un qui doit avoir chaud, là, actuellement. Tu n'as pas de cause de parler avec nous, Firmware Weiss. Tu es un traiteur. On a porté sa monnaie ce soir, ouais. Arrête de me pudier, mais... Je suis allé. Je me dis que je parlais de toi, hein. Peut-être que d'autres personnes dans le chat sont au chaud. Je prends du chauffage, comme ça. Missa, Missa, je ne sais pas si tu es toujours là, mais je suis sûr que tu es à chaud, toi. Ils ont copièrent mes pouvoirs. Ah, putain, c'est un bruit. Ils peuvent utiliser les verses. Bien sûr, nous pouvons. Les pouvoirs arrivent de nous au premier lieu. Vous avez simplement un petit peu de ça. Weiss, vous êtes bien ? Tevola, Popola, pourquoi vous faites ça ? Pourquoi est-ce que tu as un problème avec un perso qui aime bien ouvrir la bouche ? Attends, quoi ? Ah, j'ai mal compris, là. Ah, ok. Pourquoi ? La réponse à chaque riddle est dans le cœur du Shadowlord. Shadowlord ? Bien, 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 bien. Mais du coup, je n'ai pas remis la... Quelle âme on met pour la toute fin ? Eh, c'est quoi ? On va mettre une arme qui fait que le combat va durer longtemps. Est-ce que ce n'est pas logique, finalement, qu'on se batte avec le tuyau de fer ? Mais l'arme n'est vraiment pas belle. Même si c'est l'arme du Shadowlord. Non, je plaisante, vas-y. On va ça, qu'on l'ait tous. Jusqu'au dernier. Je pense que j'ai entendu un waltz. Oh, là, là. Tu m'appelles comment, Caïm ? Ca ? Il n'y a pas de... C'est pas un M à la fin ? Tu parles bien du... Tu parles de quoi ? Du Quim Biblique ? Il ne faut pas que ça s'écrit comme ça. Ah, d'accord. Ok, qu'un. C'est sûr, parce que eux, ils ont 1000 points de vie, en fait. C'est là que tu vois que c'est un peu con. Ils ont 1000 points de vie, et mon arme ne fait que 999 points de dégâts. Ce qui fait qu'ils ne sont pas one-shot, qu'il leur reste 1 PV. C'est là que tu vois facilement le nombre de PV qui a été programmé pour les mobs. Et il est mort debout. Les bottes de cuir, qui servent à rien. Les bottes de cuir, les chapeaux, j'ai eu un beau collier hier. Je ne vais même pas s'erre tous ces compos. C'est des trucs, des toiles looks hyper rares. Je ne sais pas quoi ça sert. Ils ont ajouté des compos qui ne servent à rien. Je trouve ça incroyable. Je ne comprends pas. C'est la réponse à l'Aplaxo ou n'importe qui dans le chat. La réponse de pourquoi ils ont ajouté ces items qui ne servent à rien. J'avoue que je suis curieux. Il y a les bottes de cuir, les chapeaux voyants, les beaux colliers, du coup le beau collier que j'ai loot. Le taux de loot doit être vraiment à 1%, voire même en dessous d'1%. Il y a des composants. Tu penses que c'est pour ça ? Vous savez, je suis en train de me dire que, en vrai, d'un point de vue, tant de parmes, Le plus logique, c'est en fin A, de tuer tout le monde ici, en fait. Jusqu'à l'août, t'embrasses les hausses terres et si jamais t'en veux pas, tu recharges. Je pense. Voilà. Et là, tu continues, tu fais la fin A. Tu fais pareil pour la fin B. Là, j'ai eu un pendant métallique en plus. Un truc que les gens ne l'ont pas trouvé. Non, je crois pas. Je crois pas. Bon, c'est exactement la même chose que tout ça, alors, les gars. Donc, je ne vais pas me mettre en plein écran, sauf pour, évidemment, des vols à Popola et Emil. Baby, je crois pas. C'est sûr. C'est-ce qu'il faut ? Lui, j'ai eu des enfants. ça va mais arrêter c'est des enfants là là ils n'ont rien fait ils n'ont pas conscience ça va ça va parce que c'est des enfants qui sont les 900 faut arrêter ça va Jean tue qu'un ou deux on verra pas la différence tu ok ? oui mais nous avons des problèmes C'est pas bien se passer. Pourquoi elle a un truc rouge en haut, je me suis toujours demandé. Quand on avait vous tué, bah je sais pas, quand ça dépasse le millier on compte plus. Bonne nuit à shooter, des bisous après c'est très bien, merci de te placer. Point faible, les mecs, point faible, point faible de quoi, j'la one shot ? Ils arrêteront de parler, ça y est je vais taper j'ai la one shot tu vas voir. C'est pas la même, d'accord y'en a deux ? Je crois que c'était le même sanglier mais non. Du coup j'ai perdu ma quatsune de force, bravo. Qu'est-ce que c'est ça ? Oh non ! Ah t'as plus fort hein ! Tu l'ouvres cette porte ! Let's go ! La dernière fois qu'on voyait du sanglier. Les sous-goûts ! Les sous-goûts ! Un jour je voulais voir s'il y avait pas des objets cachés ici. C'était trop dur de fuir le sanglier et de... Y'a des coups ouais t'es tiktok quoi. Ah ouais ? Je suis encore en train d'essayer de... De comprendre comment fonctionne le... Le réseau. Encore un peu, les codes. Pour que ça fonctionne et tout, ce qui est drôle, ce qui marche. Je suis en phase expérimentale. Pour l'instant je mets juste des clips sans montage aucun quasi. Je ne sais pas si on tape une démon. Mais pourquoi ? Et quand même, d'après ce que j'ai vu, y'a quand même moyen de... De gagner des sous euh... Pas trop difficilement quand tu comprends comment ça marche et que ton compte fonctionne. Sans parler de la visibilité évidemment. Bon ça j'ai... Regarde, je suis la même façon. Nous sommes juste réalisés que ça ne va pas aider. C'est trop tard pour nous maintenant. C'est trop tard pour tout. Nous sommes trop loin, Yoni. C'est pourquoi nous... On me supporte là. Il est un peu tout nu sans armure. Et vous remarquez que lui, il n'a pas de truc rouge en haut. Ils ont des gros lots à leur truc, tu sais. Seulement je pouvais enlever les trucs sur le museau. Ha 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 ! Katsuite ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Il faut avoir un signe encore. Tu es correct. Il est très bien. Il est très bien. Il est très bien. Il est très bien. Des grelous et des pièces d'or qui pendouillent. C'est bien des rois. Il est très bien. 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 Je vais enlever sur le nez. Incroyable. Attends, je vais enlever sur le bout de la queue et on l'aura complètement désarmuré. Oui, je m'impose des défilés vides, je sais ce que vous vous dites, mais... Eh, plus qu'un petit bout ! Eh, on peut enlever les trucs aux jambes ou pas ? Je crois qu'aux jambes on peut pas enlever les bouts d'armure. Bon bah voilà, il n'a plus d'armure. C'est un sanglier en armure sans armure. Oh, stop it ! Dammit ! King, no ! Je vous laissez, Ariglasa. Ako ! No ! Open the door ! You can't find that thing on your own ! Just ! Yukuku, Otaoki, Aruta, Riu-to ! Kuru-to, ko-chi, il ! J'ai dit... Eh, donc... Ketaru-i-to-ech, Kero, Arteria, Datse ! Giu-zi ! Kaku-i-si-gi-si ! J'ai dit... 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 Pas peur, même pas mal Bonhomme Bonhomme T'es un bonhomme ou t'es pas un bonhomme Tu es un vrai mec un peu Une dégoûte Ah Je veux dire ce que je viens de dire T'as une prérogation Une dérogation pardon Refresher Fini par des volépolats c'est ça C'est pas un peu Tu n'as pas compris Tu n'as pas un humain Alors, les humains, je veux dire, les humains Non, c'est chien C'est pas un peu C'est pas un peu J'ai eu de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air. Ah on arrête, on fait un câlin, on dit qu'on déconnait Je déconnais J'adore qu'elle commence à chanter un peu quand même avant d'interrompre Moi aussi Jorjone, c'est ça, j'ai changé d'avis, je me rends Awww Devela ? Devela ? Ohpola, are you crying ? Non, ne pleins ! Vous savez, Popola, je comprends maintenant pourquoi nous sommes deux C'est parce que nous étions sans souls Devela, je ne peux pas arrêter la blessure Oh Dieu, je ne peux pas arrêter Ce monde est trop... ... trop... ... trop... ... pour un sans un soul ... trop... ... trop... ... emptiness ... 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 Vous pensez que je vais vous sympathiser avec vous ? Je vais protéger ma chérie et mes amis. Si quelqu'un les met en danger, ils devraient s'arrêter ou être coupés. Allez, viens, on finit ça ! VICE, qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai toujours... Je vais me détruire, VICE. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Fais-ce que tu fais ? Fais-ce que tu fais ? Fais-ce que tu fais ? Is-ce que tu faisais ? Fais-ce que tu faisais ? Fais-ce que tu faisais ? Oh. Non... Now bother... Juste un moment, pls... You ok? Just fine... All right, no, I'm not. Vleys... It seems some headstrong idiot has decided to push maybe on my limits. I should've taken that job as a cookbook when I had the chance. Blyce, désolée, désolée, désolée. C'est juste une blague, j'adore les livres. Mais... On va, de la route. J'ai une décision final pour accomplir. Où vas-tu ? C'est juste de arrêter, bien sûr. Mais après ça, c'est à toi. C'est juste que tu peux voir cette battle à la conclusion. J'aimerais t'aider, mon ami. Tu ne peux pas. Je me suis dit que j'ai toujours battu par tes côtés. Tu es un très doublé, lad. Tu sais ce que c'est. Peut-être que c'est pourquoi j'ai tellement aimé notre temps ensemble. Mais j'ai peur que c'est là où notre voyage se termine. VICE ! Oh, et vous vous souvenez de ce que j'ai dit que j'ai utilisé mon nom. Bien. Laissez-le. J'ai devenu très fain de VICE. VICE. Je savais que tu allais venir. Ne laissez-le aller à ta tête maintenant. Allez. Le fun, le fun toujours. J'ai quelque chose à défendre. J'ai une raison pour vivre. J'ai une raison pour vivre. J'ai une raison pour rien. J'ai quelque chose à passer. J'ai l'habitude de voir. J'ai besoin d'avoir du temps de vivre. J'ai la fin. J'ai beaucoup d'avoir des au revoir. J'ai une bonne santé pour vivre. J'ai beaucoup de temps. J'ai tout à l'aide. J'ai... J'ai beaucoup de temps de vivre. Allez, dernière fois qu'on affronte Shadow Lord. Sous-titrage ST' 501 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 C'est moi Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501